L'oratrice Tu peux également poser des questions N'est-ce pas ? Tout le monde est prêt ? Personne n'est crispé ? Même si on est sous les bavettes Voilà Amen Donc je vais laisser la place à Tantine Arlette Donc je suis Arlette Ogandaga Épouse Obamba Je suis psychologue Conseiller d'Orientation Ça fait un peu plus de 20 ans Que j'exerce ce métier Amen Voilà Je suis convertie Depuis plusieurs années Et le Seigneur Me garde dans sa maison Et le Seigneur sauve des hommes Et des femmes Qui ont des talents Nous avons chacun un talent Et ce talent là Est mis en exerce à l'école Amen Voilà Il ne faut pas penser Qu'on est inférieur à un autre Voilà Donc l'ancien m'a contacté Pour que je puisse m'entretenir avec vous Sur l'orientation scolaire Alors il faut savoir que cet après-midi Vous n'êtes pas simplement venu m'écouter Nous sommes là pour échanger Amen Voilà Je vais faire un petit exposé Mais à la fin S'il vous plaît L'ancien l'a dit Je le répète Posez-moi toutes Les questions Qui vous traverseront par l'esprit C'est-à-dire que Qui ont trait Donc qui sont liées Les questions A l'orientation D'accord Ne repartez pas ici Avec une question Concernant l'orientation Amen Posez toutes les questions Et par la grâce de Dieu Il y a plusieurs compétences cet après-midi Il y a des personnes Ressources Si je suis à court Ces personnes là pourront Intervenir Voilà Donc Pourquoi l'orientation Alors Il faut dire que Ce qui se joue Pendant l'orientation C'est une préparation A une cinquantaine D'années de vie active Avec toutes les conséquences Que cela entraînera Sur votre vie personnelle Pour cela Vous devez être un acteur Et non un spectateur Je m'explique L'orientation Vous prépare A votre futur Carrière professionnelle Donc à votre futur Métier Si vous êtes mal orienté N'est-ce pas Vous irez peut-être dans une filière Qui ne correspond pas A ce que vous voulez faire A vos aspirations Nous le verrons tout au long De cet exposé Mais pour commencer Nous allons définir Ce que c'est Une orientation C'est quoi Une orientation Alors L'orientation C'est une direction Hein Lorsque je venais ici Sur le chemin Il y a une flèche Qui m'indiquait Où est Ovendo On est d'accord Il y a des flèches Qui nous indiquent Par exemple Pour aller à un magasin Il y a une flèche Donc C'est une direction Pour aller De tel endroit A tel autre endroit Donc l'orientation C'est une direction C'est une flèche Donc qui vous indique La route Pour vous rendre A tel endroit Mais l'orientation Aussi c'est une trajectoire D'accord C'est une trajectoire Par exemple Dans le ciel Les avions Ont une trajectoire Un couloir D'accord Et il y a des aiguilles Du ciel Qui les aident A emprunter Ou rester Dans cette trajectoire Là L'orientation C'est aussi Un chemin C'est un chemin Le fonds se dit Vous donnez rendez-vous Par exemple A quelqu'un D'accord Vous lui dites Vous lui avez dit Par exemple Samedi 7 août Il y a une séance D'information Une conférence Sur l'orientation Au window La personne est arrivée Peut-être Vous lui avez indiqué D'arriver jusqu'à la poste D'accord Mais elle s'est perdue Pourquoi ? Parce qu'elle s'est mal Orientée Elle n'a pas Forcément suivi Ce que vous lui avez dit Oui c'est quelque part On dit Perdu En chemin D'accord Ce qui fait que la personne N'est pas arrivée Au lieu Que vous lui avez Indiqué Donc l'orientation C'est un chemin L'orientation C'est aussi Une destination Vous voyez Quand j'étais étudiante Destination De tel endroit Sont prié De se rendre A tel endroit Pour ceux qui ont déjà voyagé Hein Voilà Même si vous êtes à l'aéroport Vous êtes allé A l'époque Quand il n'y avait pas la COVID Attendre quelqu'un Vous entendez ça Le bureau d'information Annoncé Les passagers à destination De tel endroit Sont attendus A tel autre endroit Donc c'est L'orientation C'est une destination C'est aussi une voie On n'est pas très loin De la gare de Vendo D'accord Pour l'instant Le train va simplement En France ville Mais dans notre pays Sur le quai D'accord Vous êtes sur un quai Et il y a des trains Qui vont A tel endroit Tel autre train va A tel autre endroit Selon que vous allez A un endroit Vous ne vous retrouvez pas Sur le même quai Voilà Si vous vous trompez De quai Et bien le train Va partir Sans vous Donc on résume L'orientation C'est une direction C'est une trajectoire C'est un chemin Et c'est une destination Donc s'orienter C'est chercher sa direction Son chemin Hein Pour comprendre Que chacun Sur la terre A un rôle A jouer dans la société Nous devons tous Nous orienter Nous devons emprunter Une direction Mais s'orienter aussi C'est se mettre En mouvement Tout le monde a compris Parce que Dans ça Dans la direction Dans la trajectoire Sur le chemin Dans la destination On n'est pas assis Tout le monde a compris On se met en mouvement Il faut agir Il faut choisir Et ne pas attendre Que les autres Décident A votre place Il y en a qui n'agissent pas Ils sont assis Qu'est-ce que tu veux faire Quand tu auras fini Tes études Ah je sais pas Rien ne t'intéresse Ah je sais pas Il y a des gens Qui ne savent jamais Rien Mais par la grâce De Dieu Cet après-midi Quand nous allons Sortir d'ici Il y a une lumière Qui va s'allumer Dans le cerveau De tout un chacun On va se mettre En mouvement Et chacun va commencer A chercher son chemin Sa voie Sa trajectoire Sa direction Amen Voilà S'orienter aussi C'est faire preuve De curiosité A chercher A comprendre Comment le monde Fonctionne autour de soi Intégrer la part De risque nécessaire A chaque projet C'est-à-dire que Il y en a Parmi vous Vraiment Ils sont comme sur Mars Ils ne sont intéressés Par rien Ça doit changer Il faut être curieux Il y en a qui a une petite idée J'ai peut-être envie D'être Enseignant Et ça s'arrête là Vous ne cherchez pas A savoir Comment On devient Enseignant Quel est le cursus Scolaire Qui m'amènera A devenir enseignant Enseignant de quoi Parce qu'un enseignant C'est plusieurs Matières Et Vous l'avez vu Quand vous avez Tout le monde ici N'est plus à l'école primaire Au collège Et au lycée Et même à l'université Des enseignants sont N'est-ce pas Spécialisés Dans telle Ou telle Matière Vous voulez devenir enseignant Ok Mais enseignant de quoi Est-ce que cela cadre Avec par exemple Le bac que vous préparez Nous allons voir Alors L'orientation se passe En deux phases Si vous voulez En deux grands niveaux Au secondaire Donc A la fin Vous savez que Au lycée Les études sont divisées En deux cycles Il y a le premier cycle Et il y a le second cycle Donc le premier cycle C'est le collège Le second cycle Normalement C'est le lycée C'est pour cela Que certains d'entre vous Peut-être Apprennent dans les CS Les CS s'arrêtent En troisième C'est le collège Le CS veut dire Collège L'enseignement Secondaire Donc Il y a un premier Une première orientation Qui s'opère donc En classe De troisième Et une deuxième orientation Qui s'opérera en classe De Terminale Alors L'orientation En classe De troisième Donc Quand on passe En troisième D'accord C'est fini le temps Où La sixième En quatrième Ce qui importait C'est de passer En classe supérieure D'accord J'ai la moyenne Quand je suis en sixième J'ai la moyenne Tout de suite après Je suis en cinquième En cinquième Je travaille bien J'ai la moyenne Je passe en Quatrième En quatrième J'ai la moyenne Je passe en Troisième Mais en troisième Il y a peut-être même Des gens avec qui Je suis ensemble Depuis la sixième En troisième Les choses vont changer Selon mon profil On parle maintenant De profil Selon que Je dégage Un profil scientifique J'irai en seconde S Dans l'enseignement Général Donc Il faut dire que Donc Les conseillers D'orientation Psychologue Qu'on appelle COP Sont là Pour vous motiver Vous encourager A s'engager Dans une filière Qui correspond A vos aptitudes Intellectuelles Pour que vous puissiez Vous épanouir Plus tard Donc Il faut savoir Que l'orientation C'est la combinaison De ce qui est inné Ce qui est en vous Il y en a parmi vous Qui aiment lire Il y en a d'autres Lire même une page Ce n'est pas possible Et puis il y en a parmi vous Qui sont très à l'aise Dans les matières scientifiques Ils n'ont pas besoin De travailler Pendant cinq heures Pour Comprendre une formule Mathématique Ça coule de source Hein En troisième On apprend les identités Remarquables Hein Quand on lui a appris ça Tout de suite Il a compris Que A plus B au carré C'est égal à A carré Plus 2AB Plus B au carré Il a appris ça une fois Donc quand on lui donnera X plus 2 au carré Il saura que Pour développer X plus 2 au carré Ça va faire X au carré Plus 2X Plus Qui suit Plus qui Plus qui Donc mon auditoire Est plus littéraire Que scientifique C'est ce que je vois J'ai dit X plus 2 au carré Ça fait X au carré Plus 4X Plus 2 au carré Ça fait quoi Ça fait 4 On va y arriver Donc vous voyez Si J'apprends ça au lama Si je sais En physique Que lorsqu'on me dit Que le circuit Est fermé Ça veut dire Que je ne dois pas Approcher mon doigt De l'interrupteur Parce que L'électricité Passe Vous voyez Moi j'ai pas un bac scientifique Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Donc Les profits se dégagent Et on a un choix Qui s'opère Important Soit je continue Soit je continue Dans l'enseignement Général Soit je m'en vais Dans l'enseignement Technique Soit je m'en vais Dans l'enseignement Professionnel Donc à la fin De la classe De troisième Si je reste Dans l'enseignement Général Mes résultats De troisième Me permettront D'être orienté Soit en seconde Elle veut dire Littéraire Elle veut dire Économique Donc en seconde Il y a une nouvelle matière Qui s'ajoute Qui s'appelle L'économie Et Une troisième langue Pour préparer Ceux qui vont Passer des bacs A deux Donc je suis Si je suis orienté En seconde Elle A la fin De la seconde Elle Il y aura Une nouvelle orientation Je serai Selon mes résultats Je serai orienté Soit en première B Ca veut dire Que cette nouvelle matière Qu'on a ajoutée Qui s'appelle L'économie J'ai accroché Je me sens à l'aise J'ai un bon niveau En mathématiques Je suis orienté En première B Et je vais préparer Un bac B Si par contre Je n'ai pas accroché Avec cette nouvelle matière Mais je suis à l'aise En français Donc dans les matières Littéraires Je serai Avec un bon niveau En mathématiques Je serai envoyé En première A1 Parce que là-bas En première A1 Les maths C'est coefficient 4 Voilà Ca veut dire que Il faut que je sois Bonne Bonne Ou bon En maths Si par contre Je suis très à l'aise En français En histoire géo En langue Je serai envoyé En première A2 Et je vais préparer Un bac A2 Mais par contre Si à la fin De la classe 2 Troisième Je dégage Ce qu'on appelle Un profil scientifique Je vais être Donc je suis bon En maths En physique En SVT Je vais être orienté En seconde S S S veut dire Scientifique A la fin De la seconde S On va à nouveau Je vais aller En première S Et à la fin De la première S Je passerai Soit Un bac C Le bac C C'est physique Et mathématiques Ou un bac D C'est-à-dire Mathématiques Et SVT Biologie D'accord ? Ca c'est si je reste Dans l'enseignement Général Mais je voudrais Attirer votre attention Sur le fait que C'est-à-dire que Les notes C'est vrai Elles facilitent Ou elles interdisent N'est-ce pas ? Un choix Mais elles ne sont pas Un indicateur De vos performances Hein ? A un moment donné Elles ne reflètent pas Toutes vos capacités Et ne disent rien De vos désirs Je m'explique A la fin De l'année De troisième Vraiment vous pouvez Être un élève Plus que moyen Mais vous ne vous sentez Pas à l'aise Dans l'enseignement Général Peut-être votre place Est dans l'enseignement Technique J'ai rencontré Une dame Avec mon époux Elle nous disait Vraiment Quel climat Dans l'enseignement Général Au point où Ses parents Avait décidé De l'envoyer Faire de la couture Parce que Vraiment Elle avait du mal À avancer Mais le papa Était Un peu déçu Parce que c'était L'aîné De la famille Et la fratrie Et il disait Que si elle Commence à faire couture Les cadets Les cadets Les plus jeunes Ne feront pas De bonnes études Donc Au lieu de l'envoyer Faire couture On l'a inscrite Elle est partie Au lycée technique Quand elle est partie Au lycée technique Elle a rencontré Les maths En comptabilité En CG Contabilité Gestion Elle s'est éclatée Avec les chiffres Vous voyez Elle dit qu'elle Celle qui me rendait Ce témoignage Elle dit Je me suis Éclatée Et elle a fait Carrière Elle a occupé Des hautes fonctions Dans ce pays Mais en troisième Elle n'était pas Très brillante Dans l'enseignement général Ses notes Laissées à désirer Parce que Ce n'était pas Sa place Dans l'enseignement général C'est pour cela Que vous avez La possibilité Également D'aller dans L'enseignement technique Donc Dans l'enseignement technique Au sorti De la classe De troisième Vous irez soit En seconde STT Donc c'est Les techniques Du tertiaire A la fin De la seconde STT Vous serez orienté Soit en première ACA Action et communication Administrative Donc toutes les carrières Administratives Soit En première ACC Action et communication Commercial Hein D'accord Ou En comptabilité Gestion Donc Ce sont les métiers Du tertiaire On appelle ça comme ça Donc Vous préparerez Un bac Soit ACA Soit Un bac ACC Soit Un bac CG Et ces bacs Là vous les retrouverez Aussi pour ceux qui iront Le DNC Là-bas dans l'enseignement Professionnel C'est le diplôme national De l'école de commerce Qui est situé à Port-Jontille Vous avez Une bonne branche De ces diplômes là Qui se préparent A l'école nationale A l'école nationale de commerce Ou alors Vous êtes vraiment passionné Par la technologie Par Tout ce qui est Létonique Donc vous irez Au lycée technique Mais en seconde STI Et là Il faut avoir un bon niveau En mathématiques Dès la classe de troisième Parce que c'est Technique industrielle Vous préparerez soit un bac E C'est mathématiques Et électronique Excusez-moi Mathématiques plutôt Et technique Donc le bac E Soit un bac F1 Génie mécanique Alors quand je dis Génie mécanique ici Ce n'est pas Koulibaly Le mécanicien Qui Arrange un peu ma voiture Quand elle ne démarre pas Hein C'est Vous sortez de là Vous êtes ingénieur Hein En mécanique Option Productique Un bac F2 Ça ça c'est Par rapport gentil Génie électronique Vous êtes capable De démonter un téléphone Dans l'heure qui suit Vous le remontez Parfaitement Vous trouvez la panne Ce bac là C'est pour vous Le bac F3 Génie électrique Option électrotechnique Ou alors Un bac F4 Génie civil Un bac MI Maintenance industrielle C'est à dire que Vous êtes passionné Par les machines Vous veillez à ce que Les machines ne tombent pas en panne Vous voyez quand Les grosses coupures Avec notre amie La SEG Il faut vite Des maintenanciers Pour que La machine Ne se grippe pas Et que nous ne dormions pas Dans le noir Donc voilà Les types d'enseignement Qui nous attend De sortir de la classe De troisième Je résume Soit vous restez Dans l'enseignement général Soit vous partez Dans l'enseignement technique Soit vous allez Dans l'enseignement professionnel Mais en général Les gens qui vont Dans l'enseignement professionnel C'est quand même Des gens qui ont Un certain âge Aujourd'hui On se rend compte Qu'à 14-15 ans On peut se retrouver En troisième On est d'accord Donc Aller à l'école de commerce Quand on a 14-15 ans Ça fait un peu Hein Vous sortez de là Ça dure 4 ans À 18 ans Vous cherchez déjà du boulot Ce n'est pas que Ce n'est pas bien Mais ça veut dire Que vous avez encore Du potentiel En général C'est pour des gens Qui sont un peu Essoufflés Vous avez essayé Vous avez essayé Hein J'ai déjà 20 ans En troisième Hein J'ai vu ça Des gens qui ont 20 ans Bon Il est mieux On le verra Parce qu'au sortir du bac Plus on est âgé Plus on a du mal À aller loin Hein Il y a un dicton Qui dit Qui veut aller loin Hein Ménage Sans menture Voilà Alors Pour continuer Donc Ça c'était La première orientation Au niveau de la classe De Le troisième Ensuite Excusez-moi Avec Nous allons passer Au deuxième palier Qui est l'orientation En classe De terminale Donc c'est vraiment Le moment Au Cial C'est le moment Le plus important Et il nous a demandé Et il nous a demandé Quand je dis il C'est vous Il vous a demandé De vous projeter C'est de ça dont il s'agit Dans trois Ou onze ans Pourquoi trois ans ? Parce que Sortir du bac Vous pouvez Faire une formation Courte Donc par exemple Un BTS Ça dure trois ans Et avec votre BTS Vous pouvez Rechercher Un emploi Mais si vous Voulez par exemple Faire des études De médecine Vous comptez onze ans Avec la spécialisation D'accord ? Voilà Donc En classe de terminale Réellement C'est de ça Dont il est question Je me projette Où est-ce que je me vois Dans trois ans ? Où est-ce que je me vois Dans onze ans ? Sachant que Quand je dis trois ans C'est trois années De succès C'est pas trois années De sur place Quand je redouble Ça ne fait plus trois ans Ça fera quatre Ça fera cinq ans Pour obtenir Mon BTS Donc je dois pouvoir En terminale Me projeter Alors Comment on peut faire ça Quand On ne sait pas Ce qu'on veut faire C'est pour cela Qu'on est là Cet après-midi Hein ? Où est-ce que Je vais m'inscrire ? Est-ce que Je passe un concours ? Est-ce que Je vais aller à l'université ? Papa me met la pression Il a raté par exemple Sa carrière D'enseignant d'université Et il veut que moi Je sois enseignante d'université Moi je n'ai pas Les techniques oratoires Ce n'est pas mon truc Maman veut Maman veut Que je sois Ingénieur informaticien Moi-même Je me vois Plutôt agriculteur Comment on fait ? Il y en a qui sont Dans cette dualité là Donc Ne pas savoir à un moment Ce qu'on veut faire Ça c'est pas un problème C'est pas Une maladie J'ai envie de dire Mais c'est rester dans cette situation là Qui devient problématique Ne pas envisager Son avenir C'est ça qui est problématique J'ai vu dans ma carrière Des gens C'est après le bac Qui viennent Malgré les séances d'information Les séances de sensibilisation Comme celle-ci Parce qu'il faut savoir Que les conseils d'orientation psychologue Passent au moins deux fois Dans l'année En classe de terminale Donc on donne Toutes les informations Toutes les opportunités Qui s'offrent Aux élèves Malheureusement Il y en a qui ne viennent pas Ou qui sont là Mais qui n'écoutent pas Ils sont présents Physiquement Mais leur esprit est ailleurs Et c'est quand ils ont le bac Qu'ils viennent demander Où est-ce que je vais m'inscrire Je vous ai dit Au début de cet exposé Que c'est votre avenir C'est une cinquantaine d'années Si vous pouvez travailler 50 ans Qui se joue D'accord La retraite c'est 60 ans Si vous commencez à travailler à 25 ans On peut tranquillement On va dire une quarantaine d'années Qui se joue Donc d'une mauvaise orientation Vous allez exercer peut-être un métier Que vous n'aimez pas C'est très important De pouvoir bien s'orienter Et il est conseillé D'entamer La phase de réflexion Par rapport à son orientation Dès la classe de première Parce que On l'a vu tout à l'heure Dans le tableau Si je suis par exemple Si je suis en première B Je dois pouvoir déjà me projeter Je sais que je prépare un bac B Je dois aller à la recherche De l'information Qu'est-ce que je peux faire Avec mon bac B Je prépare un bac C Qu'est-ce que je peux faire Avec mon bac C Il faut avoir un projet L'orientation Alors Et puis parmi vous Il y en a qui savent Là ce soir parmi vous Il y en a qui savent Ce qu'ils veulent faire Mais c'est une minorité Hein Ils ont une idée Bien arrêtée Depuis qu'ils sont par exemple Petits Ils disent Moi je serai par exemple Ingénieur Agricole Donc Plutôt dans l'agriculture Moi je serai journaliste Ils le savent Mais il y en a qui ne savent pas Hein Il y a un frère qui me montre Le doigt là-bas Qui sait ce qu'il veut faire Alors Afin de mieux vous connaître Et savoir ce qui est important pour vous Vous devez découvrir Le monde professionnel Je vais vous rendre un petit témoignage Ma grand-mère La mère de ma mère Quand j'étais jeune Voulait que je devienne Sage femme Oui C'était les métiers à la mode En son époque Sage femme C'est ce qu'elle voulait pour moi Et donc J'ai grandi avec ça Devenir Sage femme Et Je crois en classe De Cinquième ou quatrième J'avais une tante Qui était infirmière Un jour je suis allée Lui rendre visite Elle m'a dit Tiens allons à l'hôpital Je suis allée dans son lieu de travail Je me rappelle plus très bien Mais je me suis retrouvée Avec elle à l'hôpital Et puis je lui ai dit Moi j'ai envie d'être sage femme Elle m'a dit Mais c'est bien Allez on va faire la tournée des malades Elle m'a fait porter une blouse Et on a commencé Et on a commencé Je vous assure Là j'ai compris Que Le métier de la médecine Ce n'était pas pour moi On est arrivé dans une chambre Où il y avait une mamie Elle m'a demandé Juste de mettre à la mamie Vous voyez le tensiomètre Hein ? D'enfiler le Le bras de la mamie Dans le tensiomètre Eh bien moi J'avais peur d'attraper le bras de la mamie J'étais jeune Un bras tourné et tout cela Je disais mais ce n'est pas possible Mais au sorti de là J'ai compris que Ce n'était pas ça ma voix Donc des fois il faut aller A la rencontre avec le professionnel Pour vraiment voir Vous êtes là, vous rêvez, vous rêvez Mais rencontrez le professionnel Hein ? Le métier que vous voulez exercer Vous saurez si réellement Vous avez le potentiel Les capacités Pour exercer ce métier là Alors Il faut donc Un projet personnel d'orientation Et ce projet là S'articule sur trois grands axes Il faut baser le projet professionnel Sur trois grands axes Le premier axe c'est Être soi-même Il y a un célèbre philosophe Qui a dit Connais-toi Toi-même C'est Socrate Connais-toi Toi-même C'est moi qui me connais Chacun de vous Se connait C'est la première étape La deuxième étape C'est comme je venais de vous témoigner là La découverte du milieu professionnel C'est important Et le troisième axe C'est la découverte des diverses voies d'études Qui permettent d'y accéder C'est-à-dire que Quand je fais mon introspection Je suis rentré au-dedans de moi-même Je sais qui je suis Je sais ce dont je suis capable D'accord ? Ensuite J'ai découvert le milieu professionnel Maintenant Je cherche à savoir Comment je vais Accéder D'accord ? Quelles sont les études Qui vont me permettre D'accéder à cela ? Alors il y a un certain nombre de questions Que je dois me poser Dans la connaissance De soi-même La première de ces questions C'est au niveau scolaire Quelles sont les disciplines Que j'aime Et celles que j'aime Le moins Quelqu'un ne peut pas me dire Par exemple Tantin Arlette Moi j'aime le français Vous aimez le français D'accord ? Mais vous avez 5 ans français Est-ce que c'est normal ? Non ? On participe hein ? C'est pas un monologue Hein ? Est-ce que c'est normal ? Vous aimez le français Mais vous avez 5 C'est pas normal ? Si vous me dites Que vous aimez le français Vous avez 5 Moi je vais vous dire Vous n'aimez pas le français Quand on aime On se donne Les moyens D'accord ? De réussir On donne le meilleur De nous-mêmes Dans cette matière-là Donc je dois savoir La discipline que j'aime Et celle que je n'aime pas Dans lesquelles je réussis Où je réussis le moins Maintenant il peut arriver Que par exemple Depuis la 6ème J'ai des très bonnes notes En français Et puis j'arrive en terminale Sur un prof Comme on les appelle Peigne à faux Et puis Je n'ai pas trop la moyenne Mais même C'est pour ça que vous verrez Quand vous allez posturer Par exemple pour la bourse On en parlera tout à l'heure On vous demande Les bulletins depuis la seconde Pourquoi on vous demande Les bulletins depuis la seconde C'est simplement Pour que Les experts Qui vont vous octroyer La bourse Dégagent mieux Votre profil D'accord ? Vous avez par exemple Toujours 12 Vous avez toujours 8, 12 En français Ou 14 Et puis en terminale Vous avez 8 On regarde aussi La moyenne de la classe Bon si la moyenne de la classe C'est à 7,50 Si vous vous avez 8 C'est que vous êtes un as Est-ce qu'on se comprend ? Même si c'est une sous moyenne D'accord ? L'autre question C'est dans quelles situations Je me sens à l'aise Ou mal à l'aise Qu'est-ce qui me motive Et qu'est-ce qui me démotive Dans les études bien sûr On est dans le cadre scolaire Qu'est-ce qui me met à l'aise Est-ce que j'aime Les cours L'après-midi Ou je n'aime les cours Que le matin Après-midi Là c'est fini Je ne Le cerveau Ne redémarre plus Qu'est-ce qui me motive ? Vous savez quand j'étais au SEMD On avait un instituteur Je ne l'oublierai jamais A midi Moi le carré mettait Un problème au tableau On appelait ça Sortie payante Tu ne réussis pas le problème Tu passes midi chez toi Tu ne réussis pas le problème Tu passes midi en classe Il ferme la classe à clé Il s'en va avec la clé chez lui Voilà Donc quand tu as passé un midi Deux midis Tu refuses de passer un troisième midi Donc là tu travailles C'était Mais qui ont fait leur preuve Parce qu'en plus Je me rappelle C'était Le directeur de l'école C'était le papa de l'ancien lié Donc Il y avait Les barreaux étaient petits Impossible de te faire passer Un bout de pain C'était compliqué Donc vraiment Tu meurs de faim Alors est-ce que Je suis leader Ou plutôt suiviste Ça c'est important Il y a des gens Ils ne prennent jamais de décision Ils suivent seulement les autres Quand les gens disent A gauche Ils s'en vont à gauche A droite Mais il y en a qui sont leaders aussi Ça c'est important de savoir Quel type de personnalité Vous avez Est-ce que Je fais une petite liste Quelles sont mes qualités Et quels sont mes défauts Ça c'est chacun Hein Il y a des gens Qui sont Très très patients On peut Un condisciple le provoquer Ils ne se fâchent pas tout de suite Et puis il y a des gens Il ne faut pas les toucher Hein Même les frères en Christ Hein Au lycée Ils enlèvent d'abord La veste de Christian Hein Est-ce que je me sens mieux Dans des classes Et effectifs réduits Où je suis capable De m'organiser Avec des effectifs Plus importants C'est-à-dire que Est-ce que je me sentirais A l'aise Dans une classe de 200 Dans un amphithéâtre Parce que là On est en terminale Donc je me projette C'est l'université Il y a des amphithéâtres De 500 600 700 Anne Combien? 1000 1000 élèves Est-ce que je pourrais M'en sortir Dans un amphithéâtre Ou bien j'ai toujours Besoin d'être Dans le système école Comme on est là ce soir Une petite classe Ça c'est vous Qui voyez Parce que quand vous arrivez A l'amphi Moi je me rappelle Quand je suis arrivée A l'UOB Le premier jour Le cours commençait A 7h30 Je suis arrivée Je crois à 7h15 Il n'y avait même plus de place A mon époque Mon bac est trentenaire S'il vous plaît Hein? Ça vous dire? Donc le lendemain Tu te reviens à 5h Mais ça c'est vous Est-ce que je suis capable De me lever Tous les jours? De supporter la pression Parce que c'est une pression Est-ce que Je m'aventure Dans des études longues Ou dans des études courtes? Ça c'est vous qui voyez En fait la question Qu'il faut se poser C'est que Combien d'années Suis-je prête À consacrer À mes études? C'est individuel Hein? Vous comprenez ça? Hein? C'est pas papa Qui doit décider à votre place C'est vous-même Si vous sentez Si vous sentez que vous avez Le poumon Pour aller encore 12-13 ans C'est vous Si vous sentez aussi Que c'est juste Trois ans maximum Là aussi C'est encore vous Donc est-ce que je suis capable De me prendre en charge Parmi vous là Il y a des gens Qui ne savent même pas Où on paie les unités d'âne Mais vous voulez être autonome Hein? Vous rêvez d'autonomie La pression de papa et maman Là vous ne voulez plus Vous voulez être chez vous Mais tout ça Ça a un coût Est-ce que je serais capable De m'organiser Aller à l'école Payer ma maison à temps Parce que vous grandissez Du jour au lendemain Pour ceux qui vont à l'étranger Du jour au lendemain Vous êtes adultes Il faut payer la maison Il faut payer l'eau Il faut payer l'électricité Les charges etc Papa et maman Ne sont plus là Il faut aller faire les courses Il y en a qui ne font pas les courses Parmi vous Il y en a qui ne vont même pas Chez le boutique Là du jour au lendemain Si vous avez laissé Votre assiette dans l'évier Le matin quand vous êtes parti A 20h quand vous revenez des cours Votre assiette est là Personne n'a lavé votre assiette L'autonomie Alors est-ce que vous avez la volonté D'intégrer des études professionnelles Ou commencer dans un cycle général Est-ce qu'il y a un secteur d'activité Qui m'attire Un secteur professionnel Qui m'attire Plus qu'un autre Si oui lequel Est-ce que je suis à la recherche D'un équilibre Entre le travail et les loisirs Où suis-je prêt à sacrifier mes loisirs Et une importante partie de ma vie privée Au profit d'une grande réussite professionnelle Ça c'est important Dans le monde du travail on va dire loisir Mais nous en tant qu'enfants de Dieu On va dire l'église N'est-ce pas ? L'église L'église nous prend beaucoup de temps Donc il faut que j'y pense déjà Dans le choix Aussi Je ne suis pas en train de dire Que n'allez pas faire de longues études N'allez pas Mais il faut intégrer cela D'accord ? Alors donc Toutes ces questions là Si vous répondez à ces questions là Vous allez commencer à élaborer votre projet D'orientation Il faut accepter de se regarder Tel qu'on est Si vous lisez dans l'épître de Jacques Au premier chapitre Les versets 23 et 24 On nous dit En parlant de la parole de Dieu Qu'elle est comme un miroir On se regarde Le miroir nous renvoie Le reflet De ce que nous sommes réellement Mais tout de suite après Dès qu'on a quitté Le miroir On oublie Qu'est-ce que le miroir nous a renvoyé Donc si vous répondez à toutes les questions Que j'ai posées là Vous aurez une vue d'ensemble De qui vous êtes De ce que vous aimez De ce que vous n'aimez pas D'accord Et ça va faire ressortir en fait Une partie de votre personnalité Et ça vous permettra De faire des choix lucides Et d'éviter de se lancer Dans des projets Qu'elle n'aura aucune chance De se réaliser Faute d'avoir le bon profit Pour y arriver Parce que la seule volonté Ne suffit pas Parce que nous les chrétiens On est là Oui ça va aller Dieu va faire grâce J'ai deux en maths Mais je dis Dieu va me faire grâce J'ai trois en français Dieu va faire grâce Non Dieu n'est pas dans ça Ça c'est moi-même Je me mens En moi-même Hein C'est-à-dire que j'ai raté Les bases De l'école première Où on m'a appris Que quand deux verbes Se suivent le second Ce m'a à l'infinitif Dieu ne va pas venir Hein Je suis rentré hier Rentré ER On voit ça tous les jours Hum Et puis on met Dieu dedans Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas dedans Dieu a permis Que tu es à l'école Qu'un enseignant te dise Que quand deux verbes Se suivent Le second se met A l'infinitif Et Dieu a permis Que l'enseignant là Te dise même encore Que quand tu n'es pas sûr Si c'est un participe Remplace par un verbe Du troisième groupe Tu ne pourras pas dire Hier je suis Vendre Tu diras vendu Donc ça veut dire Que rentrer là Le accent aigu Comme c'est moi Qui parle là Féminin Le accent aigu C'est bien Vous suivez Donc réussir sa vie professionnelle C'est sans aucun doute Arriver heureux Chaque matin au travail Parce que chaque métier Exige A des exigences particulières Et des compétences particulières Si j'aime ce que je fais Le réveil sera moins douloureux Hein Si je n'aime pas ce que je fais Faute de mieux J'ai cherché partout Je me suis inscrite là-bas Ah l'INES organise un concours Je m'en vais Je deviens un enseignant Je suis un mauvais enseignant Parce que A la base Je n'aime pas l'enseignement Bien sûr qu'il faut toujours avoir Un plan B Au cas où Le plan A Hein Échouerait Je voudrais ici Ensuite Vous faire part de Des différents secteurs d'activité Qui existent C'est important de savoir Dans quel secteur d'activité Donc Il faut être attentif Évidemment Il y a plusieurs secteurs Il y a l'agriculture Il y a Ça a été mis Je les ai mis par ordre alphabétique Hein L'agriculture Le monde animalier Vous pouvez devenir vétérinaire Hein Pour soigner nos animaux de compagnie Hein Architectes Construire les bâtiments On a Le bâtiment de l'église là On a eu besoin d'un architecte Pour les plans et autres Il y a l'artisanat Bac Assurance Finance Les bâtiments Les travaux publics La biologie Et la chimie Le commerce et l'immobilier La communication informatique Publicité La culture La défense de ses cours Le droit L'industrie graphique C'est-à-dire l'édition L'imprimerie L'informatique Électronique Télécom L'enseignement La formation L'environnement La nature La gestion Audit Ressources humaines Hôtellerie Restauration Tourisme Travailler dans l'humanitaire L'industrie Les matériaux L'énergie Les sciences Et la recherche La mécanique L'électronique La maintenance Le numérique Multimédia Audiovisuel Santé Secrétariat Accueil Le social Les soins Esthétique Et coiffure Le sport Animation Artistique Et culturelle Le transport Et la logistique Voilà Ça ce sont Les différents secteurs D'accord D'activité Et à l'intérieur De ces secteurs D'activité Il y a Plusieurs métiers Qui se dégagent Et Certains secteurs Se rejoignent D'accord Mais c'est pour que Vous ayez déjà Une idée Du secteur Dans lequel Vous voulez N'est-ce pas Vous engager Alors après le bac Quel type de diplôme Je peux préparer Donc selon le type D'études envisagées On préparera Soit Un DUT Diplôme universitaire De technologie Au Gabon C'est 3 ans A l'étranger C'est 2 ans Particulièrement en France Soit un BTS Un brevet de technicien supérieur 3 ans aussi Un DUS En Baya A Masuku Diplôme universitaire D'études scientifiques C'est 2 ans Une licence Avec le nouveau système LMD Il y a licence 1 Licence 2 Licence 3 Ou une licence professionnelle Donc licence c'est Équivalent de bac plus 3 Tout le monde a compris C'est 3 années de succès Si je redouble un peu Ça ne fait pas bac plus 4 C'est l'année où j'obtiens Ma licence J'ai mis 5 ans Pour obtenir ma licence Ce ne sera pas bac plus 5 Ce sera bac plus 3 Qu'on se mette d'accord Oui oui Un master 1 C'est l'équivalent de bac plus 4 C'est l'ancienne maîtrise Un master 2 Bac plus 5 C'est le DEA ou le DSS Ou alors le doctorat Bac plus 8 Ou c'est le minimum Avec la spécialisation Bac plus 11 Ben oui Alors comment faire pour y arriver Est-ce qu'après le bac Je vais à l'université Est-ce que je m'en vais Dans une école préparatoire Si oui laquelle Est-ce que je J'opte pour une licence universitaire Sinon laquelle Quel BTS Quel DUT je prépare Une école Qui dit école dit concours On est d'accord Dès qu'on dit école Ça veut dire que l'admission Se fait sur concours L'université C'est sur Inscription Tout le monde a compris La différence Voilà L'université Je m'inscris L'école Je passe le concours Alors Vous avez A l'université Au Marobongo Ndimba Deux grandes facultés La faculté de droit Et sciences économiques Pour les séries B Il faut avoir Un bon niveau En mathématiques Pour aller s'inscrire En sciences économiques Ou alors Pour les littéraires Vous avez le droit Mais les personnes Qui préparent un bac B Peuvent aussi s'inscrire En droit Donc le droit Va vous conduire A toutes Les carrières En relation Donc avec le droit Magistrature Avocat Gréfié Etc Encore qu'il y a Quelques années Il y avait un concours De greffier Qui se faisait directement A l'école nationale De magistrature Ensuite il y a La faculté de lettres Et sciences humaines Avec plusieurs départements D'accord Il y a le département De philosophie De sociologie D'histoire et archéologie D'anglais D'études ibériques Etudes ibériques C'est l'espagnol De lettres modernes De géographie De psychologie De sciences du langage Littérature africaine Sciences de l'information De la communication Les métiers des arts Et de la culture Et l'anthropologie Ensuite il y a L'université des sciences De la santé Avec la faculté de médecine Mais vous pouvez également Faire sage-femme Biologie médicale Alors la carrière De sage-femme Est ouverte aux hommes Et on appelle cela J'entends quelqu'un le lire C'est ça Ce sont des maoticiens Des hommes qui aident Les femmes À accoucher Ensuite il y a L'université des sciences Et techniques De Masuku Qu'on appelle Couramment Mbaya C'est dans le haut plateau Batéke là-bas Là-bas il y a La faculté des sciences Donc vous pouvez Préparer un US En biologie Géologie En chimie Biologie Géologie En maths Physique Physique Chimie Ensuite les écoles Tout ça On parle du Gabon On est au Gabon Il y a donc L'école polytechnique De Masuku Il y a l'INSAP L'institut national Supérieur d'agronomie Et de biotechnologie Il y a l'ENEF L'école nationale Des eaux et forêts Il y a l'institut national De sciences et de gestion Il y a l'institut supérieur De technologie Il y a l'école normale Supérieure Il y a l'école Nationale de magistrature Il y a l'institut Universitaire des sciences Et de l'organisation Il y a l'école préparatoire Aux carrières administratives Au PK12 Il y a l'institut national De la jeunesse Et des sports Il y a l'institut De technologie De 22 Il y a l'école nationale Des instituteurs ENI Il y a l'INSETS L'école normale Supérieure de l'enseignement Technique Il y a l'INFAS L'institut national De formation D'action sociale Et sanitaire Alors Je suis passée Rapidement Sur toutes ces Toutes ces informations Parce que Vous les trouvez Sur un site L'État a créé Un site Qui s'appelle SIGOR C'est le système Gabonais de gestion De l'orientation SIGOR S-Y-G-O-R C'est la plateforme Officielle Dédiée à l'orientation Des apprenants Du Gabon Conçue par l'État Et ses partenaires Dans l'ANBG Voilà Donc Je dirais en conclusion Que s'orienter C'est clore en soi Et en ses capacités Amener à bien son projet Personnel Et professionnel Amen Donc Nous allons maintenant Échanger Je laisse L'ancien va diriger S'il vous plaît Posez Toutes vos questions Ne dites pas Peut-être que la question Que je vais poser Est stupide Il vaut mieux la poser N'est-ce pas Afin que vous obteniez Une réponse Que de repartir Avec votre question Amen Amen Ok merci Merci à l'oratrice Il y en a qui sont arrivés Avec un peu De retard C'est pas bien grave Donc déjà Je voudrais poser la question A chacun de nous De savoir Est-ce qu'il y a-t-il des points Sur lesquels Vous voudriez que L'oratrice revienne S'il y en a C'est mieux aussi De le dire Ça peut peut-être Pas être une question Mais quelque chose Qui n'a pas été Bien compris Pendant qu'elle Expliquait Elle peut également Revenir là-dessus Et Lorsque j'écoutais Ce qu'elle disait Je notais quelque chose Qui Souvent on le disait Il y en a qui disent J'aime bien Comme elle disait Le français Et j'avais souvent Des connucipes Qui disaient J'aime les maths Mais en fait Ce sont les maths Qui ne mêlent pas Voilà Bon C'est pour détendre un peu Ok Tout à l'heure On parlait de L'NBJ On reviendra Ok On reviendra tout à l'heure Par rapport A l'agence des bourses Bien Pour les questions Y a-t-il des questions Y a-t-il des questions Je crois que ça a été clair S'orienter C'est trouver son chemin Est-ce que quelqu'un A déjà trouvé son chemin C'est connaître la destination La trajectoire Et nous voyons que Après tout ce qui a été dit Quand on s'est mal orienté On peut également Se retrouver dans des situations Comme certains Je disais déjà à l'oratrice Tout à l'heure Qu'il y en a qui sont Même Déjà dans un Un domaine particulier Dans leurs études Mais Tout est cafouillé dans leur tête Tout est cafouillé dans leur tête Il y a une seule Elle n'est pas là Elle s'est retrouvée Dans un établissement Où La filière qu'elle avait choisie Elle était la seule L'établissement Est obligé de lui demander De choisir d'autres filières Donc Il y a des choses comme ça Qui arrivent Et quand on s'est mal orienté C'est sa vie qui est gâchée Donc On va passer aux questions Y a-t-il des questions Monsieur Minza J'étais vite très attentif là Question n'est-ce pas Ok Série Non Ou Question et réponse directe Ou Série de trois Série de trois Ok Série de trois questions Donc Moi c'est Minza Vini Le prénom Donc Je vais poser cette question Quand les parents ne tiennent pas contre vos compétences C'est-à-dire qu'ils imposent un choix Vous ne voulez pas on fait comment à ce niveau Voilà Donc ça c'est ma première question en fait Tu vas ajouter Pour compléter ce que Vini disait Sachant que c'est eux qui financent vos études Lorsqu'ils vous imposent de suivre un cursus Qu'ils ne vous sient pas Que faire ? Voilà C'était un peu pour compléter ce qu'il disait Merci Et il vaut aussi un peu l'avenir en fait Selon Enfin si vous dites ça comment Les temps Voilà Ok c'est la première question Deuxième question Je rappelle que nous sommes en direct Sur notre page Facebook Et on pourra également prendre les questions De ceux qui nous suivent sur Facebook On y va Deuxième question Oui Je prends la barre là-bas Je reviens Merci Bonsoir à tous Moi c'est Sostel Ipendi Je suis un peu Je suis là C'est parce que je suis un peu dans l'embarras du chat Parc'où c'est ce que j'ai fait plus tard Mais En fait C'est tout Vous savez quoi ? Les moyens Les portes ouvertes pour arriver À ce que j'ai envie de faire Je suis M'envoie en Terminal D L'année prochaine Et après mon bac scientifique Je me reçois des études Dans une filière Qui se trouve à l'étranger Donc après mon bac C'est évident C'est évident que je suis au voyage Mais Moi Je ne connais pas les débouchés Ou bien les différentes filières Pour arriver Non après le bac Après le bac Les différentes filières Ou bien les différentes orientations Pour arriver à Comment dire Pour démarrer en fait Parce que nous les gars J'ai fait plusieurs recherches Mais je suis en retrouvé Mais bon C'est plus l'étranger Parce que La formation est plus faite à l'étranger Mais au niveau de l'étranger Comment faire en fait Est-ce que Est-ce que Je vous dis Comment l'État Ou bien les psychologues Peut nous orienter un peu plus là C'est vrai que c'est un peu Votre partie du monde Donc c'est un peu ça ma question Comment faire Pour ce que Dans Pour arriver à l'étranger Comment faire pour mieux les orienter en fait C'est bon ? Une deuxième question C'est ici Et on va répondre Avant de revenir Pour une troisième série Deuxième série Bonsoir à tous Bonsoir Je m'appelle Buskemi Junior Je passe en classe De Terminal B Et j'ai 18 ans Concernant mon problème Je ne sais pas Qu'est-métier faire Et donc Au cours de Votre discours Il y a quelques instants Il y avait Différents métiers Affichés Là-bas Parmi ces métiers Il y avait La banque Assurance Finance L'immobilier L'information Hôtellerie Restauration Tourisme Métier des arts Et de la culture Et donc Ma question C'est que Je n'arrive pas A Choisir Parmi Ces métiers Là Parce qu'ils n'étaient pas En fait Classés Par série Selon mon avis Et par Port A l'immobilier L'information L'hôtellerie Restauration Et etc Métier des arts De la culture Je ne sais pas Quelles filières Ils font partie Parce qu'ils m'intéressent Aussi un peu Merci Ok On va Donc Laissez Tente de répondre Alors Je commence Donc par Vini C'est ça Voilà Qui a un souci Parce que Les parents Imposent un choix Si j'ai bien compris C'est ça Voilà Alors Sivini a bien écouté J'ai dit qu'il faut Construire son projet Mais la construction De ce projet là aussi Passe par la concertation Avec les parents Et tout à l'heure J'ai discuté Avec l'ancien Et on disait Normalement Les parents N'ont pas A imposer Ils donnent un avis Pourquoi ils donnent un avis ? Parce que les parents Ont ce qu'on appelle L'expérience D'accord Et l'expérience C'est une lantenne Qu'on porte sur le dos Elle éclaire le chemin Déjà parcouru Devant demeure L'obscurité Donc ils ont une expérience Ils peuvent te dire Attention Si tu vas dans telle filière Tu risques de te casser le nez Mais les parents Ne peuvent pas Et ça Je reste mon ocuse là-dessus C'est-à-dire que Si vous n'avez pas Les compétences Et souvent Là où les parents insistent C'est pour les séries scientifiques C'est pour les séries scientifiques Moi j'ai vu Une élève Dans ma carrière Reprendre la première S Parce qu'elle avait été Orientée en terminale D Alors qu'il fallait Qu'elle passe Un bac C Elle a quitté Un établissement Pour aller reprendre La première Uniquement pour vouloir Passer un bac C L'établissement Où elle est allé Malheureusement Mais Une fois de plus Elle est passée en terminale Mais ça a été en terminale D Quand c'est comme ça Il faut Discuter avec Le conseil d'orientation Psychologue De votre établissement Qui pourra convoquer Les parents Parce que Les conseils d'orientation Nous avons ce qu'on appelle Les planches On a toutes vos moyennes Si Je discutais tout à l'heure Avec le frère Chancamour Vous avez la moyenne A cause des cours de soutien Donc ce sont les parents Qui dépensent beaucoup d'argent Malgré les cours de soutien Vous avez par exemple Dix de moyenne à maths Vous avez Un œuf musclé En physique La SVT Ça ne vole pas très haut Mais votre bac Même si vous avez le bac J'ai la coutume de dire aux élèves Aux scientifiques Entre guillemets Je mets ça entre guillemets Qu'est-ce qu'il a de scientifique Votre bac Parce que En définitif Ce sont les matières littéraires Qui font que vous ayez le bac C'est l'histoire géo C'est l'anglais Qui font que vous ayez le bac Là-bas vous avez des 14, des 15 Mais dans les matières de base Vous n'avez pas la moyenne Et c'est ce qui fait que Beaucoup se perdent dans les études supérieures Parce qu'arriver en grande école Elle c'est ma fille Je n'ai peut-être pas présentée Mais je vous assure Quand elle était au lycée Le lycée où elle était Les anciens élèves venaient témoigner Il y a des gens qui étaient dans son lycée Qui ont eu le bac avec 16 de moyenne Qui sont partis dans des grandes écoles préparatoires Et là-bas ils ont bu la tasse Ils ont bu la tasse Avec 16 de moyenne Un bac scientifique Parce que quand toi tu as 16 Quelqu'un d'autre a 18, 19 Donc c'est clair que tu ne fais pas le poids Donc c'est rediscuter avec les parents C'est vraiment important Parce que c'est votre projet Et le projet vous devez le faire avec vos parents Il faut que les parents arrivent à comprendre que Vous ne pouvez pas J'en veux Satisfaire D'accord A leur ambition gâchée Parce qu'il s'agit de votre vie C'est vous C'est pas lui Et le frère à côté disait Surtout quand c'est eux qui financent Mais raison de plus pour leur dire Il faut que vous discutiez Parce qu'ils vont vous financer A l'étranger par exemple Vous partez 3 ans 3 ans vous êtes toujours en première année Vous ne décollez pas On connait un cal avec ma fille C'est la 3ème année Le type il est en première année Oui il est à l'étranger Il est en première année Il est en France Et les parents envoient de l'argent Tous les mois Mais il est peut-être dans la mauvaise filière Qui est perdant ? Lui il est perdant Les parents sont perdants Parce que c'est beaucoup d'argent Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais quand vous serez dans le monde du travail Comptabilisez en termes monétaires Ce que vous aurez perdu comme argent A cause d'une mauvaise orientation Quand vous avez perdu 5 ans Et que vous vous êtes payé 1,5 million Calcul bête Multiplier 12 mois Fois 5 Je pense que ça fait 60 Multiplier 60 Par 1,5 million En termes de masse salariale Vous verrez ce que vous aurez perdu Comme argent A cause d'une mauvaise orientation Et vous aurez perdu 5 ans de votre vie C'est important de discuter avec sa famille Il s'agit de votre avenir Je ne sais pas si Vini j'ai répondu Ensuite Sostène Qui dit qu'il veut aller à l'étranger Il passe son bac D C'est ça ? Mais les filières sont à l'étranger Et Tu ne sais pas un peu trop Comment t'y prends C'est ça ? Mais je pense que sortir d'ici Avec tout ce qu'on a dit cet après-midi Il faut creuser Il faut aller à la recherche de l'information Tu vas aller à l'étranger où ? Déjà il faut déterminer le pays Il faut aller rechercher Donc sur Google on trouve tout Je vous assure Tu tapes le pays J'ai entendu Canada Tu tapes Canada Etudes d'expertise comptable C'est un exemple que je donne Et puis on va te dire Déjà comment il faut s'inscrire Qu'est-ce qu'il faut fournir ? Quand tu as tout ça Tu retapes coup de vie Parce que c'est important Il faut que les parents Soient d'accord avec toi Dans ma carrière j'ai vu Des enfants me dire Ils vont aller au Canada Ils vont aller au Japon Etc Quand je demande Avant il y avait une fiche Franck Hamon parlera tout à l'heure Il travaille à la NBG Avant la NBG nous donnait une grande fiche Où on avait le profil des parents Tu regardes le profil du papa Il est ouvrier Le profil de la maman Elle est femme au foyer Comme ma mère Mais il va aller au Canada Tu pars au Canada Comment ? Tu te paies les études Parce que c'est bien d'aller loin Je connais à l'église J'avais un jeune frère Qui est en Tunisie Il connaissait sa situation Il est parti en Tunisie Donc là il appelle les gens un peu Parce que Il n'a plus de bourse Je lui ai dit Mais tu es parti en Tunisie En comptant sur qui ? Tu connaissais ta situation ? Vous savez moi Mon père il était paysan Ma mère et femme au foyer C'est ça ma réalité Donc j'ai aussi fait mes études En fonction de ma réalité Je suis allée m'inscrire En fonction de ma réalité Donc Il faut Prospecter Il faut fouiller C'est ce que j'ai dit tout à l'heure C'est le projet personnel Et être sûr d'être accompagné Je vous raconte cette anecdote là Qui m'est arrivée à Port-Gentil Je faisais une séance d'information Puis il y a un jeune homme Je lui donne la fiche pour remplir Il m'a dit Madame je ne remplis pas la fiche J'ai dit Mais papa tu auras droit à la bourse ? La bourse était encore Il n'y avait pas toutes les conditions Comme aujourd'hui Il m'a dit Non madame Moi je vais aller aux Etats-Unis Mon frère est là-bas Papa va m'envoyer aux Etats-Unis Et je me rappelle Je lui ai dit Même si tu t'envoies aux Etats-Unis Remplis quand même la fiche Non madame c'est réglé Je lui ai dit Ok il n'y a pas de souci On ne fait pas le bonheur de quelqu'un Contre son gré Mais c'est vrai que son frère était aux Etats-Unis C'est vrai que son père avait les moyens De l'envoyer aux Etats-Unis Sauf qu'à quelques semaines du bac Son papa est décédé Entre temps Jean Camo va intervenir tout à l'heure Il y avait une date limite De dépôt des dossiers A l'agence nationale de Bourse du Gabon Dépôt des années Le 30 avril Même si le 30 avril c'est un dimanche C'est le 30 avril Si le 30 avril c'est un dimanche Ca veut dire c'est le vendredi d'avant Date limite Et je me rappelle Monsieur Tardin à l'époque Directeur général de l'agence nationale de Bourse du Gabon Il était venu à Port-Gentilles Il avait dit un jour Le 30 avril c'était un vendredi C'est le seul vendredi Où il a fermé la grille Il avait dit je crois 14h30 Il y a eu des établissements au Gabon Ce que je vous dis là Des établissements entiers Qui n'ont pas eu de bourse Parce que les dossiers Ont été déposés Après Le 30 avril Donc Aller à l'étranger c'est bien Mais il faut s'assurer Qu'après On pourra Mener à bien son projet professionnel Parce que quand Vous n'arrivez plus à payer la maison Vous n'arrivez pas A vous nourrir Mais vous ne pouvez pas étudier Vous étudiez comment ? Dites-moi Le Baïs va vous dire Je te donne deux semaines Pour libérer mon appartement En plein hiver Tu n'as aucun parent Ici au Gabon Tu vas trouver un oncle Une tante Même un frère en crise Qui va t'héberger Mais à l'étranger Ce n'est pas ça On est tous étudiants Personne ne va porter Le fardeau de l'autre Vous avez vu la vidéo Qui a circulé dernièrement La Camerounaise Qui est morte au désert Vous n'avez pas vu ça ? Les autres l'ont abandonné C'est les migrants Pour l'Europe Ils ont attendu 5 jours Son état de santé Ne s'améliorerait pas Ils ont fait une vidéo Ils ont dit On est désolé On est je crois 14 personnes Nous tous On ne va pas mourir au désert A cause d'elle Que Dieu nous pardonne On la laisse Ils l'ont laissée Ils sont partis Elle est morte au désert Donc il faut Aller prospecter Il faut aller à la recherche De l'information Pour trouver La filière Qui correspond le mieux Et comment y accéder Il faut également Alors pour l'étranger Il faut t'assurer mon fils Que tu auras À temps Le visa Hein ? Parce que ma cousine A ses enfants au Canada Je sais que On n'a pas L'ambassade du Canada N'est pas au Gabon Voilà Il y en a une À Douala Et il y en a une autre À Dakar Donc il faut prendre rendez-vous Sur le net Etc Etc Il faut que tu ailles Jusqu'à Douala Ou alors que tu ailles Jusqu'à Dakar Donc ce sont des coups Qu'il faut intégrer Dans son projet Professionnel Dans son projet d'études Hein ? Il faut intégrer ça Voilà Ensuite Junior Alors J'ai bien compris Ta préoccupation Mais je l'ai dit tout à l'heure Il faut aller sur ce site-là Sigor Je n'ai pas voulu mettre Bac A Androi Bac ceci Ça Je crois que je serai encore en train d'exposer Hein ? Mais j'attendais ce genre de questions J'ai mis Les secteurs d'activité Je vous ai dit Je les ai simplement alignés Par ordre alphabétique Mais si Junior Tu t'as assis Avec les conseils que j'ai donnés Il y a un profil de toi Après tu pourras même venir me voir Je pourrais te faire passer un test D'accord ? De personnalité Pour voir ce qui se dégage de toi Avec ton bac B Ton bac B Tu peux t'inscrire en droit Tu peux t'inscrire en sciences éco Si tu es à un bon niveau Toutes les filières que j'ai citées De ce qu'on appelle la flèche en fait De la faculté de lettres et sciences humaines Dans toutes ces facultés là Avec ton bac B Tu peux t'inscrire Il n'y a pas de restriction Hein ? Pour ton bac B Dans toutes les facultés Dans tous les départements plutôt De la faculté de lettres et sciences humaines Tu n'arrives pas à choisir Gloire à Dieu On a parlé ce soir en long et en large On continuera d'en parler Tu vas commencer maintenant A réfléchir A te poser des questions Qu'est-ce que j'aime ? Parce qu'il ne faut pas que tu te lèves un matin Et puis tu dises Je m'avais inscrit Dieu merci Maintenant on ne s'inscrit plus comme ça Il y a des psychologues qui sont à l'UEB Qui te feront passer un test C'est ça aussi qui a fait que des étudiants Perdent beaucoup d'années Tu t'en vas t'inscrire en sociologie Tu ne sais même pas quel est le contenu de la sociologie Tu ne sais pas le déboucher Des études de sociologie Tu te réveilles un matin Bon je pense que je vais aller m'inscrire dans la sociologie Non Réussir sa vie Son orientation C'est être sûr D'aller exercer un métier qu'on aime C'est important C'est important Je lisais dans un livre là par exemple Il y a une formation pour devenir maintenancier des éoliennes Vous voyez dans les pays développés L'énergie Il y a l'énergie solaire et éolienne Mais mon fils on est au Gabon Tu as peut-être l'intention de venir travailler au Gabon Tu vas le faire Maintenancier en énergie éolienne Tu vas travailler où ? Vous avez déjà vu une éolienne au Gabon ? Non ? Ça viendra au Géoua chez mes beaux-parents Amen Donc il faut qu'il y ait une adéquation Entre le bac que vous préparez La réalité c'est pour ça Que dans les trois axes Je vous ai dit La rencontre avec le monde professionnel C'est important Comme disait l'ancien Au risque de vous retrouver seul Tu vas faire chimie nucléaire Ou bien physique nucléaire Tu travailles où au Gabon ? Tu vas faire ton doctorat Et tu travailles où après ? On va dire oui Pourtant l'enfant passait à l'école Vraiment le grand-père L'a bloqué dans la cantine Non, c'est pas le grand-père Qui t'a bloqué dans la cantine Tu n'étais pas bien orienté Tu allais faire des études Qui ne correspondent pas A la réalité Du terrain Est-ce que j'ai répondu Junior ? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre Il y a l'ancien Bamba qui est là L'ancien Gabba Il y a Franck Amour Je ne sais pas si tu veux compléter Ok, merci Bon, il y a un volet Que j'aimerais ajouter C'est s'orienter en fonction des contraintes Voilà, si quelqu'un veut faire par exemple Médicine et qu'on ne fait pas la médecine au Gabon Vous voyez que la personne Au lieu de tenir compte de cette réalité Dans ses choix J'ai entendu quelqu'un parler du Canada Sauf si la personne va offrir des parents Si la personne doit aller offrir de l'ANBG par exemple L'ANBG va demander une préinscription Et le coût de la formation Et généralement au Canada Parfois l'année c'est 8 millions 10 millions l'année La formation Et ça Quand vous voyez le budget Que l'Etat allait à l'ANBG Si vous n'êtes pas un crac Il y a une jeune fille qui a eu son bac à 16 ans Elle voulait aller faire des études au Canada Et le coût de la formation Pour le cycle licence Donc 3 ans C'était 16 millions Et donc en commission Les gens ont boudé Non, il faut qu'elle aille en France Et puis le président de la commission a dit Elle remplit les critères Elle a 16 ans Elle a eu 16 au bac Donnant lui l'opportunité d'aller étudier au Canada Vous voyez Elle avait 16 ans Elle a eu 16 au bac Mais si elle avait 12 Elle serait partie en France Donc vouloir aller étudier au Canada C'est bien Mais le coût de la formation au Canada C'est pas pareil qu'en France Ou au Gabon Donc il faut tenir compte aussi Des contraintes Et j'ai bien dit En venant Quand on taxe m'a laissé Je pensais que la route était par là encore Et j'ai vu que c'était barré J'ai dû faire le détour Donc celui qui va aller étudier au Canada Et se rend compte que le coût de la formation Ne lui permet pas d'y aller Il faut commencer parfois A réfléchir sur un plan B Ou alors Est-ce que je vais pas faire quelque chose De semblable ailleurs Mais si vous tenez Mordicule sur le Canada Parce qu'il y a aussi des gens Qui choisissent des pays Par complexe On a l'impression Que quand je vais au Canada Le jour où je reviens au Gabon Je suis au-dessus de tout le monde Et c'est un peu de l'orgueil Vous voyez ? Donc il faut éviter souvent Les choix motivés par les complexes Et par l'orgueil Faisons les choix En fonction des contraintes De la réalité Et comme madame a dit Des débouchés Voilà Et aujourd'hui L'état-gabin ne veut plus Avant de donner les MCO aux étudiants On s'est dit Quand ils allaient étudier à l'étranger On leur donnait De quoi ramener leur bagage Mais après on s'est rendu compte Que certains travaillaient Même en France déjà Mais on continue à envoyer A envoyer des MCO à ses étudiants Et je veux dire On dépensait parfois Pour l'année 500 millions A envoyer à des étudiants Qui ne rentraient plus Et là on est en train De supprimer cette ligne Donc si quelqu'un va en France Fait 16-5 ans A la fin de ses études On envoie son billet à rapatriement Lui-même se débrouille A faire venir ses bagages Ou A les vendre Pourquoi ? Parce que le contexte économique N'est plus le même Donc quand vous vous orientez Tenez compte aussi des contraintes Voilà Par contre j'avais une question Si les autres vont intervenir C'est la question de la réorientation Il y a des gens qui arrivent Parfois en deuxième année Si on s'est con Ils se rendent compte Qu'ils ne peuvent plus avancer Ils forcent un peu Ce que c'était appelé Je crois la dure Nous bien l'autru Le diplôme des résistances universitaires Donc il arrive quand même En deuxième année Mais ça fait par exemple Six ans qu'il est là C'est un sorcus Parfois au bout de six ans Il n'est qu'en troisième année Comment on s'oriente Dans ces circonstances La dure parfois Il s'est admis dans un cycle Après un moment donné On ferme le cycle Voilà Comment on fait pour s'orienter Parce que là on parle De l'orientation Je voudrais qu'on aborde C'est la question De la réorientation Dans ce genre de situation Voilà Je vais peut-être revenir après Pour bien parler de la NBG Et pour d'autres sujets Merci Il y a déjà une question On peut avoir deux questions encore Oui D'accord C'est une question Qui est très bien posée Parce que Yann Donc je suis Yann Hatzam Je disais que C'est une question Qui est bien posée Parce que moi J'ai été confrontée A ce problème Quand j'étais étudiante Lorsque j'ai obtenu mon bac Je suis allée En fait je voulais faire droit Non je voulais faire Lettre moderne Et puis quand j'arrive Les inscriptions Lettre moderne Et puis quand j'arrive Et puis quand j'arrive Et puis j'ai appelé mon père Pour dire Il reste droit et anthropologie Et sur le coin On s'est dit Anthropologie Je ne me vois pas en train De faire anthropologie Je ne sais pas ce que c'est Je ne vais pas faire anthropologie Et je me suis dit Bon quand j'étais petite Je pensais quand même À faire du droit En dehors du journalisme Je comptais aussi faire du droit J'ai dit Bon je vais me lancer Dans le droit Il y a une question Que mon père m'avait posée Est-ce que tu vas pouvoir étudier Parce qu'en droit C'est vraiment Vraiment Beaucoup de cours et tout J'ai dit Bon papa On va se débrouiller Mais je vous assure J'ai passé Quatre ans En première année Quatre ans d'université En première année De trois J'ai même forcé Parce qu'à un moment donné Je me suis rendu compte Qu'il fallait que j'arrête Mais comme j'aimais la matière Comme j'aimais le droit C'est vrai que madame disait Tout à l'heure Qu'on ne peut pas Dire qu'on aime le français Et puis avoir cinq ans français Mais moi je mets vraiment le droit Mais c'était tellement compliqué Donc je suis restée là Trois ans Quatre ans C'est à la quatrième année Que je me suis dit Bon il faut que j'arrête quand même Les années passent J'ai une vie quand même Professionnelle À entretenir Donc il faut que je change Et là je me suis rappelée Que en fait C'est les lettres modernes Que je voulais faire Et voilà Je me suis réorientée En lettres modernes Et j'ai fait trois années De lettres modernes Donc j'ai eu la licence En lettres modernes C'est vrai que je n'ai pas Soutenu le master Parce que je n'ai pas voulu Soutenir un master De lettres modernes Je voulais faire autre chose Que je fais aujourd'hui Donc le journalisme Mais c'est dire que c'est vraiment Moi ça m'a pris quatre ans Et c'est quatre ans quand même De vie perdue quoi Je me dis aujourd'hui Que si j'avais réfléchi avant Si j'avais mûri Si je m'étais informée Parce que le problème C'est que souvent Quand on a le bac On ne s'informe pas C'est ça en fait Moi je ne m'étais pas informée Alors que la semaine plus tard Qui va suivre On va ouvrir Les inscriptions En lettres modernes Mais j'étais déjà en droit Donc je ne pouvais pas Revenir en arrière Et il m'a fallu Quatre ans Trois ans et demi Quatre ans pour réaliser Donc sa question Est vraiment bien posée Et si on peut avoir Une réponse par rapport Ça serait très intéressant Merci Il y avait un doigt levé Oui Peut-être qu'on va Puisque la soeur Yann a déjà On va peut-être Essayer de boucler En tout cas Par rapport à cette question Là d'orientation Alors je n'ai Pas insisté Sur cet aspect là Effectivement Lors de mon exposé Mais Il faut toujours avoir Un plan B C'est plus que Primordial Quand le plan A Ne marche pas On se tourne Vers le plan B Et par rapport Pour revenir à ce que J'ai voulu me poser Tout à l'heure Par rapport au secteur D'activité Quand vous aurez Rependu A la batterie Des questions Que j'ai posées Vous verrez que Il y a des aspects Qui font Se dégager Regardez Dans le cas De la soeur Yann Dans le concret Le droit C'est quoi Je ne sais pas Si elle voulait Être magistrat Avocat Mais C'est le contact Le journaliste Aussi c'est quoi C'est quelqu'un Qui va Au contact Des populations Je ne parle pas D'un liseur D'accord Parce que le liseur On s'assied Comme je suis Il y a Cet écran là Je lis C'est pas ça Celui qui va Fruiner Qui vous donne L'information Qui vous captive Donc ça se recoupe Quelque part On a un plan A Et on a un plan B Quand le plan A Échoué Dans le cas de par exemple Quelqu'un qui est parti En science éco Il force Il force Il arrive en deuxième année Ça ne marche pas Parce que On parle là On est en faculté On est en département C'est des gros effectifs C'est Si tu ne comprends pas On te dit L'année prochaine Et puis L'année prochaine En année prochaine En année prochaine On peut se retrouver là Comme la soigne Il y en a dit Quatre ans Alors En deuxième année Ça ne marche pas Mais je m'avais passé Le concours D'entrer à l'institut de gestion Et oui Parce que J'ai envie de rester toujours Dans l'économie Dans la finance Je m'avais passé Le concours Et certainement là-bas Je vais briller Je vais exceller Parce que C'est des effectifs Pour lui Je comprends mieux Je suis suivie J'ai une obligation D'être en classe Alors que En faculté Je peux disparaître Moi Ça n'intéresse pas grand monde Et pour revenir A ce que Franck Amour Est en train de dire Aujourd'hui A l'ANBG On demande même Il faut prouver Qu'on a été En classe Mais à mon époque Mais les gens s'inscrivaient Bon moi je connais Je ne veux pas citer leur nom Des gens qui vivaient Au campus avec femme et enfant Il ne va pas à l'école Mais il vit tranquillement De sa bourse Donc l'année d'après Il s'est inscrit Dans un autre département La bourse s'est renouvelée Etc C'est pour cela que Des nouvelles Mesures restrictives Ont été mises en place La bourse La bourse est octroyée Pour un cycle d'études Trois ans Et il ne faut justifier Pas des résultats Hein Quand les résultats Ne sont pas au rendez-vous La bourse est suspendue Et on va te la remonter Au cycle suivant Donc il faut Chacun doit avoir Un plan A Et un plan B Moi même qui vous parle Quand j'ai eu mon bac aussi Je rêvais de la touj Je suis allée en droit Mais je n'ai pas mis quatre ans Comme la sœur Yann Je me suis vite rendue compte Que ça n'allait pas marcher J'ai changé Voilà Et plusieurs personnes Que vous voyez aujourd'hui Ont dû Certaines personnes Ont dû s'y réorienter Parce que Au contact De la réalité Le terrain On se rend compte que On n'est pas à sa place On change vite Il faut avoir le courage De changer Quand je suis allée Je suis allée à l'université J'ai vu des gens Qui avaient eu le bac Depuis plusieurs années Et puis je demande Il est en quelle année On m'a dit Première année Je dis Mais il a eu le bac depuis On m'a dit Tu sais quand tu entres Tu ne sais pas Quand tu vas sortir Hein On m'a dit ça Et je l'ai expérimenté Hein Il y a des gens Aujourd'hui vous êtes en terminale Ils sont en troisième Si vous n'avez pas Le petit déclic Ils viendront vous retrouver En première année Mais il n'en sera pas ainsi Au nom de Jésus Ok Ok on avance Merci Merci Notons aussi que Il faut toujours aller Vers l'information Ne restons pas statiques Parce que On cherche le chemin On ne le cherche pas Étant statique Il faut bouger Moi je suis souvent étonné De voir Il y a certains jeunes Par exemple là Qui n'ont pas d'adresse mail C'est bizarre Peut-être ils sont sur Facebook Mais ils adressent même Un compte mail Il n'y en a pas Donc ça veut dire Qu'ils vont difficilement Chercher des informations Moi je disais Je dis avec mon épouse Disons que Si J'avais accès à internet Comme j'ai accès maintenant Quand j'étais au collège Je crois qu'il y a des choses Que je devais faire depuis Parce qu'aujourd'hui Sur internet On a toutes les informations Qu'on veut Donc vous avez le site Qui a été donné Ne restez pas comme ça Prenez ce site Allez sur internet Regardez toutes les filières Le site qui nous a été donné Tout à l'heure La signe Allez vers l'information Il faut chercher Amen Ne restez pas statique Alors On repart pour Une autre série de questions Il y avait un doigt ici Un deuxième là Ok On va commencer par le frère Je m'appelle Thierry Et Je vous remercie déjà Pour cette conférence Ma question S'oriente plus vers La destination Je suis un professionnel Et Il faut comprendre Que quelle que soit La formation qu'on peut faire A l'université Ou dans une école supérieure Au finish C'est le travail Et on se rend compte Que Le taux de chômage Est considérable Au Gabon Et Moi je suis curieux De savoir Quels sont Peut-être Les Profils Sinon les formations Qui peuvent quand même Garantir Une stabilité professionnelle Après avoir eu Par exemple Un diplôme intermédiaire Ou Un diplôme Qui Un diplôme Après un cycle complet Parce que Là c'est là la question Puisque nous sommes tous là A la recherche Voilà Voilà Parce que Vous voyez Il y a des conditions Et des exigences Qui s'impliquent Au fur et à mesure Voilà Et c'est ce qui crée Vraiment le hic Donc ma question C'est de savoir Quelles sont vraiment Les formations Qui peuvent quand même Garantir Quelqu'un A trouver un emploi Ici au Gabon C'est bon Il y a un doigt là Chantia C'était pour Appeler un peu Ce que le frère disait Par exemple Moi à l'école J'ai vu mes conseillers D'orientation Et je voulais étudier Le droit Mon conseiller m'a dit Il y a trop des gens Qui étudient le droit Ici au Gabon Tu pars à l'UOB Tu vas le retrouver Ils sont pleins Donc ça Ça ne garantit pas L'emploi ici Cherche quelque chose d'autre J'ai dit ok La gestion des ressources humaines Il m'a dit Il y a beaucoup Des gestionnaires Tu vas te retrouver Au chômage J'ai dit bon monsieur Maintenant je prends quoi En fait Je crois que Ce qui nous pousse aussi A changer On a envie de travailler Par exemple Faire le droit Mais ce qui nous pousse A changer de filière C'est aussi le marché De l'emploi Le marché de l'emploi Au Gabon Il est très serré Vraiment Madame Qu'est-ce que l'on peut Étudier ici Qui nous ouvrirait Facilement les portes De l'emploi C'est un peu ça ma question Merci Ok Quand vous vous levez Présentez-vous Votre prénom Ou bien le nom Dites la filière Tachadi a posé la question On va ici La 3 2 On somme la 3 Ok Et puis on va répondre Et revenir après Bonjour Bonsoir Aimée Le prénom c'est Aimée J'ai eu le bac L'année passée Mais l'année là Je n'ai pas appris J'ai fait l'année blanche Contre mon gré Moi je voudrais savoir Comment faire Quand le métier Que tu veux faire Demander sur le marché Sur le marché du travail Mais il ne propose pas De formation ici au Gabon Ok Elle a eu le bac L'année dernière Elle a fait une année blanche Contre son gré Donc on va écouter Les réponses Et on revient Pour une autre série Ok Alors Il faut déjà dire Que Nos frères Franck Amour L'a plus ou moins Abordé Les conditions D'obtention Des bourses Sont de plus en plus Je vais dire Sélectives Serrées On va dire ça comme ça Il fut un temps Où Quel que soit Le Le type de bac Que vous Vous passiez Si vous postuliez Par exemple Pour aller à l'étranger On vous octroyait La bourse Ce n'est plus le cas Aujourd'hui Donc En tant qu'enfant de Dieu Déjà il faut rechercher L'excellence Il faut être Il faut avoir Au minimum Je dis bien minimum Il vous a parlé de 16 Il faut avoir Au minimum 12 de moyenne 12 de moyenne annuelle Pour espérer Par la grâce de Dieu Obtenir La bourse C'est ça Les vraies conditions Les conditions réelles Ne pas Être âgé De plus de 21 ans D'accord Hier quand je faisais Mes recherches J'ai lu Par exemple Je ne sais pas Malheureusement Ils n'ont pas terminé L'article Cocus Par exemple Ceux qui sont admis Au second tour Qui n'ont pas 12 de moyenne Annuelle Par exemple Ne peuvent pas S'inscrire en première Année de médecine Je l'ai lu hier Dans un Oui Donc les conditions Sont sélectives C'est à chacun de nous De donner Le meilleur De lui-même Pour pouvoir se démarquer Comme l'exemple Que le frère a pris Cette jeune fille Qui a son bac A 16 ans Qui a 16 de moyenne Et qui Voilà Parce que même Si on l'envoyait en France Ce qui se passe souvent C'est que Quand le coût Est élevé À un moment On disait La NBG disait Quand le coût De la formation Est au dessus De 5 millions Si je ne me trompe pas L'état prenait en charge 3 millions Il y avait quelque chose Comme ça Voilà Et donc les parents Devaient vous soutenir À hauteur de 2 millions Voilà Et donc on s'est retrouvé Avec Des gens Qui Se baladaient en France Parce que bon Les parents N'avaient toujours Pas les moyens De les De compléter Alors Thierry Posé la question De savoir Quelle est la formation Qui garantit Un emploi J'ai envie de dire Que c'est une question Piège Je ne peux pas ici Vous dire C'est telle formation Qui garantit L'emploi Il faut savoir Que le grand pouvoir D'emploi au Gabon C'est l'état Et ça fait Je ne sais pas Combien d'années Qu'il n'y a pas De recrutement Hein Il n'y a pas De recrutement Même les avancements Automatiques Et tout ça Tout est bloqué Donc Moi en tant que psychologue Conseil d'orientation Je ne peux pas dire Cet après-midi A un enfant Va d'à telle filière D'études Parce que Sortir de tes De tes années d'études Tu trouveras un emploi C'est pas possible J'ai eu la grâce Je parle en termes De grâce De côtoyer Quelqu'un Qui occupait Des responsabilités Sur un poste À pourvoir Il y a peut-être 200 personnes À postuler Un seul poste Il y a 200 personnes Donc Sur les 200 personnes L'entreprise Regarde des critères C'est pour ça Pourquoi qu'on est là Cet après-midi Pour que vous soyez aussi Conscient De ce qui vous attend Quelqu'un a eu son bac Allons-y En 2015 D'accord Mais il met 7 ans À obtenir son diplôme D'ingénieur À côté J'ai un dossier De quelqu'un Qui a fait 5 sur 5 Parce que le diplôme D'ingénieur C'est 5 ans Hein Donc le gars A 23 ans Il est célibataire Il n'a pas d'enfant Moi Je suis mariée J'ai 10 gosses J'ai 28 ans Même vous-même Vous pensez que l'entreprise Va prendre qui ? Mais le célibataire Le gars qui a 23 ans Parce qu'à côté de ça On vous embauche Il y a l'assurance maladie Mais moi j'assure Le célibataire Il est seul Il va me coûter moins cher Moi en tant qu'entrepreneur Entreprise plutôt Le gars qui est marié Je l'assure lui J'assure son épouse J'assure ses 10 gosses C'est beaucoup d'argent Est-ce qu'on est d'accord ? Donc aujourd'hui C'est à peu midi Moi je ne peux pas dire À l'auditoire là Allez-y faire telle étude Parce que Au sortir de vos études Vous trouverez facilement Du travail Ce n'est pas possible Alors Chansia En fait Même quand c'est difficile Oui c'est la même chose Mais même quand c'est difficile Quand on veut faire des études Si c'était le droit Que tu voulais faire C'est vrai il y a des gros effectifs C'est vrai il y a des difficultés Mais il y en a qui réussissent Le pourcentage est faible Mais il y en a qui réussissent Donc aujourd'hui Non plus je ne peux pas te dire Va t'inscrire Dans tel département Parce que Au sortir de là Tu aurais un emploi Alors aimer Je sais que les gens Qui ont eu le bac L'année dernière Se sont fait inscrire Et puis on est resté là Hein ? Non C'est ça non ? Bon D'où L'année blanche Involontaire Hein ? Que tout le monde soit Qu'on soit sur La même longueur d'onde Et donc Le métier Qu'aimer veut exercer La formation ne se fait pas au Gabon Ben il faut aller à l'étranger Ah il n'y a pas d'argent Plan B Alors il faut savoir Je n'ai pas beaucoup insisté sur ça Mais quand on a un diplôme universitaire Par exemple une licence professionnelle Ou une licence tout court On peut rattraper Hein ? Il y a des choses qu'on peut rattraper Hein ? On donne le meilleur de soi-même Pour y arriver Mais quand on a Parce qu'il y a des Des formations post-universitaires Qui sont ouvertes Donc avec soit la licence Et on peut retrouver Il faut chercher hein ? Hein ? On peut retrouver ce qu'on voulait faire Mais pourquoi Aimee n'essaie pas de postuler Pour obtenir la bourse Je disais que j'ai eu J'ai eu les critères J'ai eu le bac à 18 ans J'ai eu la moyenne supérieure à 10 J'ai eu 10,09 moyenne annuelle Et j'ai eu le bac d'office Mais je n'ai pas eu de retour de l'NBJ B 10,80 J'ai dit 62 Bac facile Franck Amour va Avant que Franck Amour n'intervienne Ce que je voudrais nous rappeler Quand on a la moyenne Quand on a la moyenne 10 Il y en a qui ont 14 Hein ? Voilà Et puis On sait comment ça se passe Je m'arrête là Ok Je m'appelle Franck Et je suis à l'NBJ Il faut se dire que j'ai aidé beaucoup de personnes A avoir des bourses pour l'étranger Pas parce que j'ai été patouillé Par exemple les séries scientifiques On dit généralement pour aller à l'étranger Il faut avoir 12 Mais les séries scientifiques et techniques Parfois on fait la faveur S'il a eu 11,50 Il peut facilement aller à l'étranger Par exemple c'est une série technique et scientifique Ce qui n'est pas le cas pour les séries littéraires Et donc l'enfant avait eu son bac avec 11,60 Et quand il n'avait pas eu 12 Il avait du mal à postuler pour la bourse du Maroc Donc ça moi c'est rapproché de moi Je suis allé auprès d'un commissaire Je sais que lorsque quelqu'un Et l'avantage d'avoir le bac au premier tour C'est qu'on n'a pas encore délibéré le second tour Donc vous n'êtes pas nombreux Et les premiers cas qui arrivent On les traite Parce que les autres commencent l'école en septembre Et les autres on les traite rapidement Donc parfois même avant que celui qui a 14 ou 13 ne vienne Parce qu'il perd le temps à chercher une prescription Toi qu'il y a eu ton bac à 11,60 Tu as un bac E Tu as ta prescription Tu as le coût de la formation Quand tu postules Au moment où les premières commissions se tiennent On n'a pas encore la prescription de celui qui a eu 14 Facilement ton dossier peut passer Mais si tu viens pour le moment où ceux qui ont 14 sont là Ce n'est pas évident Ce n'est pas évident Et vous voyez ce que vous entendez aujourd'hui C'est important Parce que certains veulent aller au Canada Certains veulent aller en France Mais ils ne veulent pas avoir plus de 12 au bac Il y a des gens qui arrivent Ils veulent au Canada après le bac Mis en compte qu'ils ont eu le bac au second tour On ne peut pas envoyer quelqu'un qui a eu le bac au second tour au Canada Sauf par d'autres voies Mais de façon officielle ce n'est pas possible Maintenant par rapport à l'adéquation formation-emploi Il y a quand même des secteurs De fort taux d'employabilité Qu'il y a un qui fait sa étude de médecine Il n'a plus de chance de travailler La médecine Ceux qui font l'enseignement Ils n'ont plus de chance de travailler Vous voyez que là on est dans C'est l'état Mais il y a des secteurs aussi Sauf maintenant Ceux qui sont bien On est chrétien dans la grâce de Dieu Donc même quand vous êtes 2000 à l'UOB Il faut aussi dire qu'on a la grâce de Dieu On peut Mais c'est quand même des secteurs à éviter C'est des secteurs à éviter Parce que quand vous terminez à l'UOB Ceux qui ne vont pas faire le troisième cycle Beaucoup vont faire le code de la magistrature Parfois vous êtes 2000 à postuler On a besoin juste de 200 magistrats Et ensuite il y a l'âge Si tu as eu ton master Et que ça fait 3 ans que tu as la maison 30-50 et tu trouves là Tu ne peux plus postuler Et l'autre idée de la grâce C'est que quand on pose la question Sur les secteurs à forte d'employabilité Après les gens ne regardent plus Les choses qui vont avec leur personnalité On cherche beaucoup plus à travailler Même si on sera des mauvais enseignants Ou des mauvais médecins Voilà Et j'ai envie d'encourager quelqu'un en disant Ne cherchez pas d'abord l'argent Faites d'abord ce que vous aimez Croyez-moi Dieu ouvre les portes par la suite Faites ce que vous aimez Si c'est l'anthropologie Moi aujourd'hui je suis très attiré par l'histoire Ça me façonne quand on parle Par exemple de l'histoire du Gabon Ou l'histoire des assemblées de Dieu par exemple Au début vous pouvez le faire Et puis vous avez l'impression Qu'il n'y a pas du travail Mais après quand vous avez vos doctorats Vous pouvez vous investir à écrire des revues Et l'UNESCO et des organismes internationaux Vous récupèrent Mais c'est souvent parce que On ne connait pas Voilà Donc j'ai avec moi là le décret Qui forme le régime des bourses au Gabon Mais il est en victoire Je vais l'envoyer à votre responsable Il y a au moins 11 catégories des bourses Les personnes handicapées On leur a fait la part belle Ça dit que quelqu'un qui est handicapé On ne va pas l'exiger d'avoir le bac à 18 ans ou 20 ans Quand il a le bac à 25 ans On a l'impression qu'il a eu le bac à 18 ans Ça dit que c'est une faveur qu'on a faite aux personnes Qui viennent avec un handicap Et c'est bien de savoir ça Il y a un qui vient avec un handicap A cause de son handicap On peut permettre Même si il a eu le bac au second tour D'aller faire les études à l'étranger Parce qu'on s'est dit Sa situation ne lui permet pas D'étudier à l'UOB De discuter des bus avec les autres Jeune soirée en crise Elle s'était brûlée Et elle s'était brûlée au troisième degré Donc elle ne pouvait pas poursuivre ses études au Gabon Parce que les soins se faisaient en Tunisie Donc elle a posté pour que Et à un moment donné c'était compliqué A l'époque il y avait le ministère de l'égalité des chances Et le ministre a écrit à l'NBG pour dire Voici son bilan de santé Sa situation de santé ne lui permet pas d'apprendre au Gabon Je ne demande pas à quelqu'un d'aller se brûler Mais ça veut dire qu'il y a un peu des approches sociales comme ça Qui permettent d'octroyer la boucle de ce genre Voilà Je ne vais pas m'éterniser Voilà c'est un peu ça Donc il y a des secteurs quand même qui emploient Il y a la santé On n'a pas assez de médecins Mais ne faites pas ça Ça ne va pas passer sans emploi Sinon vous allez tuer les gens là-bas Il faut quand même aussi une certaine passion Il faut quand même quelque chose qui va avec Il y a l'enseignement Qui emploie De ma petite expérience Les comptables qui sont vraiment guéris On les emploie beaucoup Dans les cabinets par exemple Moi j'ai commencé en cabinet C'est difficile de voir quelqu'un faire 10 ans en cabinet Généralement c'est 3 ans, 5 ans Après ils vont en entreprise Donc dans les cabinets Ceux qui ont fait par exemple comptabilité Généralement Généralement ils trouvent l'emploi Quand ils ne trouvent pas l'emploi Ils peuvent créer eux-mêmes leurs petits activités Bon on n'a pas parlé de l'entrepreneuriat ici Voilà Il y a aussi ça Il faut qu'on s'oriente aussi vers Des métiers où on peut s'auto-employer Et même parfois c'est qu'on ignore Qu'il y a un qui sait faire de la saisie et l'autre Il a son ordinateur Il peut ouvrir Une petite structure Où il a déjà saisi leur mémoire Vous voyez ? Mais le conseil que j'ai à vous donner C'est que vous ressentez dans vos esprits Et on est chrétien Foncez Même si on vous a dit que non On doit y avoir plusieurs personnes Mais si vous sentez que c'est ce que Dieu veut pour vous Allez-y Au moment venu Les portes vont s'ouvrir Parce qu'on est que là Je ne suis pas en tant que chrétien Ce n'est pas une façon de hésiter les gens à aller au suicide Mais c'est pour dire que si vous sentez que c'est vraiment le droit Allez-y faire le droit Maintenant si vous sentez que ce n'est pas le droit J'ai le courage de la soeur qui a fait 4 ans Normalement au bout de la première année avec un peu d'humilité Tu comprends que nous Gagnons en temps Voilà c'est aussi ça C'est aussi ça Pour ceux qui ont fait les 5 ans A lui au B C'était la honte Nous qui avons le bac à Porte Gentil De revenir à Porte Gentil Bredouille Donc tu pouvais rester là Et d'autres qui font Ils changent de faculté Ils commencent en tête de faculté Ils vont dans une autre Et ils terminent parfois 10 ans Ils n'ont pas de Voilà Bon je vais venir tout à l'heure pour parler de De bourse Mais je vais terminer On parle du plan stratégique d'abon émergent Ce que je ne savais pas C'est que l'NBG A fait ce qu'on appelle la traduction des métiers C'est à dire On a pris le plan stratégique du président Et on l'a lu Et donc tous les métiers Qui correspondaient à la vision du chef de l'état On a fait les métiers prioritaires Par exemple ceux qui veulent faire dans Dubois On a des partenaires au Brésil Ceux qui veulent faire dans Dubois Comme c'est un secteur prioritaire pour le président Vous avez une priorité Vous dites non moi je veux faire dans Dubois Dans le traitement des forêts et ainsi de suite Et que vous avez des bonnes moyennes Beaucoup sont partis au Brésil Pourquoi ? Parce que le secteur dans lequel vous voulez vous investir Correspond à la vision stratégique du président Voilà Et c'est bien de savoir ça Mais après on ne va pas se rendre dans le bois Parce qu'on va aller au Brésil Mais il y a l'agriculture qui est un secteur porteur Si quelqu'un veut faire l'agriculture Ça fait partie des secteurs prioritaires du chef de l'état Donc même parfois quand vous avez une moyenne approximative Parce que le domaine auquel vous voulez faire Correspond aux priorités du chef de l'état On traite votre demande de bourse avec une autre approche Voilà D'ici on aura peut-être un salon des études et des métiers Je vais faire venir des collègues de l'NBG en fonction des secteurs Par exemple moi je suis dans le secteur financier A ceux qui sont dans le secteur de l'orientation et de la scolarité Pour vous présenter les secteurs qui sont chers au chef de l'état Comme ça pour ceux qui veulent s'orienter en fonction de ça Vous voyez là on a créé des centres de formation Là on a cité que l'école nationale des commerces Mais il y a les centres d'un coq Aujourd'hui on ne peut pas imaginer la révolution qu'il y a dans ces centres Là il y a la possibilité d'entrer avec ton niveau 4ème Et d'aller jusqu'au BTS et même jusqu'à la maîtrise Donc il y a celui d'un coq Il y a celui qui va s'ouvrir la récente En septembre il y aura un concours pour ceux d'Akanda Il y a celui de France et ville Et là-bas il sera possible même avec ton niveau 4ème Tu rentres, tu fais la voie peut-être juste 3 ans Tu peux aller travailler Et les meilleurs pourront passer le bac Ça dit un diplôme équivalent au bac Et aller jusqu'à la licence et ainsi de suite Et ce que les gens n'ont pas compris Je vais m'arrêter par là Tu peux commencer d'abord en fonction de ton âge Faire un diplôme cours, bac plus 2 Tu vas travailler Et comme tu as déjà été revenu Tu vas t'inscrire en cours du soir Pour avoir ton master et ainsi de suite Et beaucoup ont fait ça Tu peux avoir le choix à l'UOB Et tu vas à l'UNES Tu sors de là-bas Bon à l'époque on parlait du KPS et autres Aujourd'hui c'est le master 2 Tu vas enseigner Après tu reviens pour suivre ton 3ème cycle Donc il y a des gens Qui n'ont pas réussi à l'UOB Mais qui sont quand même devenus docteurs En passant par l'UNES C'est bien sûr de savoir Voilà, c'est le circuit là Merci Je voudrais simplement compléter Vous inciter à aller visiter le site De l'ANBG Les filières dont Franck Amour vient de parler Moi j'ai imprimé ça avant de venir ici Voilà, c'est écrit Orientation filière prioritaire Vous tapez simplement ANBG Gabon Vous avez Et ça ce sera bien pour aimer Vous avez le domaine de compétences La filière, la durée de la formation Le diplôme préparé Le type d'établissement Et le niveau d'accès Donc on te met bac scientifique Ou bac littéraire Tout y est Donc ça c'est J'ai imprimé les deux Ça c'est les prioritaires Et ça c'est Le moins prioritaire Voilà Donc et comme J'insiste là-dessus aussi Franck Amour vous a dit Il faut Là je parle à aimer Il y a des bourses Mais si vous ne partez pas Regardez le portail De l'ANBG Vous ne saurez pas Qu'il y a des pays Qui offrent des bourses Hein ? C'est-à-dire qu'on est tranquille Dans la maison On carabache le dimanche Oui Non mais c'est ça nous les chrétiens On a fini de carabacher le dimanche On dort tranquille On attend que l'ange vienne nous révéler Non Comme disait l'ancien Je suis tout à fait d'accord avec lui J'ai vu des élèves de terminale Ils n'ont pas une adresse e-mail Ce n'est pas possible Vous êtes tous les jours dans Facebook Moi que vous voyez là Je ne sais même pas Comment on fait les données mobiles Mais mon fils Qui a 10 ans un peu plus juste Il sait ça très bien Hein ? Vous connaissez Net Nuit Des choses comme ça Moi je vois le message passer Vous connaissez ça Commencez par avoir une adresse e-mail Commencez par aller visiter Le site de l'ANBG Recherchez l'information N'attendez pas qu'un ange vienne se révéler à vous Quand ça existe déjà L'ange ne viendra plus Non non Excusez-moi Comme on a l'église là L'ange ne viendra plus Parce que le Saint-Esprit qui vit en toi Te dit Va regarder sur le site de l'ANBG N'attends pas l'ange Il ne viendra pas On est d'accord ? Voilà Et il faut rechercher l'excellence Si je veux avoir Par la grâce de Dieu La bourse Et tout est possible A celui qui croit Amen Voilà Je donne le meilleur de moi-même Je ne me contente pas de miettes Je disais À Port-Gentier À la balise aux chrétiens Quand j'étais étudiante en France On disait Bête comme un gabonais Hein ? Et j'ai dit Bientôt on dira Bête comme un chrétien Et je refuse ça Je refuse ça Il faut un temps Où les choses étaient faciles On cherche Il y a un emploi d'ingénieur On va faire l'annonce à l'église Il n'y a pas d'ingénieur à l'église Est-ce que c'est normal ? Vous avez Quel Saint-Esprit vous avez reçu ? Hein ? Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal On est là Alléluia Gloire à Dieu Seigneur tu me bénis Dieu t'a béni où ? Quand ? Comment ? Non Nous cherchons l'excellence Vous aussi Hein ? Amen Gloire à Dieu Donc jusqu'au 13 août Et ce qui est bien Ils tiennent compte De ceux qui ont eu le bac Là en 2021 Et même ceux qui ont eu le bac En 2020 Donc si ton bac est vieux Dans un an Tu peux postuler A ces bourses là Là c'est la Tunisie Après on aura Le Maroc qui va envoyer Le Brésil Il y a Cuba Le Japon La Turquie Le Rwanda Parce que l'autre pays A cause de la crise sanitaire N'envoie plus La bourse de coopération Mais il y a des pays Comme la Tunisie Le Maroc Le Brésil Le Japon Et même la Chine Voilà pour le moment Ils ont fermé les frontières La Chine La Russie Voilà La France est un peu compliquée Parce qu'il faut passer Par Campus France Et donc là Si tu n'as pas fait Campus France C'est un peu à peine Donc pour ceux qui sont intéressés Je ne sais pas si Yann avait récupéré l'information Je l'avais mis sur mon statut Pour ceux qui veulent aller étudier En Tunisie Merci Donc tout ça C'est l'information Il ne faut pas rester statique Et comme disait quelqu'un Il ne faut pas faire l'école pour faire Comme on a vu tout à l'heure Il y en a qui vont y suivre Les autres Il faut être un leader Il faut que tu saches Ce que tu veux faire Et mettre les moyens qu'il faut Amen Donc nous allons terminer Avec une dernière série Avant de laisser Le frère Franck Hamot Pour la partie Des bourses Il y a des questions encore ? Dernière série ? Des questions ? C'est bon ? C'est bon ? Alors je Il y a un livre ici S'orienter vers la réussite Je le laisse À l'ancien Gaba D'accord ? Il est consultable Si quelqu'un veut même amener à la maison Pour vous qui ramène Voilà je le laisse à l'ancien Prenez connaissance De ce qu'il y a à l'intérieur Vous avez un bel aperçu De ce que vous pouvez faire De comment vous devez le faire Voilà Bon pour la consultation des sites Pour ceux qui n'ont pas la possibilité D'avoir une connexion internet Bon nous allons nous arranger Avec le comité média Pour mettre à votre disposition Ici De quoi venir consulter On est en train de réactiver L'accès internet de l'église Donc nous allons mettre à votre disposition De quoi venir consulter Les différents sites Que nous avons mentionnés tout à l'heure Donc je vais laisser la place aux frères Pour la partie de l'ANBG Ok Je crois que j'avais presque tout dit Je ne vais pas vous étenir longtemps Je vais vous laisser le décret Qui fixe le régime des bourses A l'ANBG Donc je vais l'envoyer Par votre responsable Et il va vous l'envoyer C'est au décret 148 Donc on parle des cartes de bourses Des conditions par voire ces bourses là Et il est bien de savoir ça Voilà Et là il y a les secteurs prioritaires Allez-y sur le site de l'ANBG Et vous allez avoir Toutes les informations Voilà Et souvent dans le but d'aider Nos frères dans la foi Dans le cadre du club élite Nous ambitionnons Nous avons organisé un salon Des études et des métiers Et dans ce salon On va inviter les professionnels Comme Mme Bamba l'a dit Qui viendront présenter Ce qu'ils font Il arrive que On a notre frère qui est à la SECNA Qui nous disait Qu'il y a des postes Attribués par nationalité On dit que ce poste là C'est pour le Gabon Mais malheureusement Il n'y a pas de Gabonais Qui ont cette compétence là On a obligé de faire venir Un Sénégalais Donc lorsqu'on prend part à un salon Ça permet Parfois de réaliser Qu'il y a des besoins Donc les entreprises Viendront Exprimer leurs besoins En matière de recrutement Et on va faire appel Non seulement aux entreprises privées Mais aussi à l'administration On va faire venir Le ministère de la fonction publique Pour nous parler un peu De ce gel actuel Et en dehors du gel Quelles sont les conditions Pour intégrer la fonction publique Et ainsi de suite Les conditions en matière d'âge Des diplômes Et toutes ces choses là Et la partie métier C'est souvent par rapport A ceux qui ont terminé leurs études Et parfois ils se rendent compte Qu'ils n'arrivent pas A toujours le travail avec Avec leurs diplômes Comment se reconvertir Ou bien vous avez travaillé Dans un secteur Comme le pétrole Et ensuite quand on a fermé Ou bien quand on a eu la crise Vous retournez au chômage Comment répondre On va faire venir l'ONU Vous savez Le changement qui s'opère aujourd'hui Avec l'ONU Et le cigare et autres C'est encore mal perçu aujourd'hui Mais croyez-moi Dans 10 ans Quand on sera bien installé dans ça Les orientations seront bien faites Et les gens ne vont pas déambuler Lorsqu'on a demandé Un monsieur qui a eu le bac à 27 ans De s'orienter vers L'ouverture d'une épicérie Et autres Il s'est plaint Il s'est plaint Mais vous voyez Ce qui fait la force De nos frères ouest-africains Comme il n'a pas fait l'école Il donne de son temps Pour gérer une épicérie Nous qui travaillons On n'a pas fait les bons là-bas Vous voyez un peu le paradoxe Donc on dit à quelqu'un Que non tu viens L'ONU va t'aider A ouvrir une structure Tu seras le patron De l'épicérie Il refuse Il a 27 ans Mais ce qu'il ne sait pas Moi il y a un étudiant Qui est venu Elle a eu le bac à 30 ans Elle voulait une bourse J'ai dit que même Sans donne la bourse Et elle voulait encore Faire des longues études Tu reviens à 38 ans La fonction publique Elle peut plus t'embaucher A 38 ans Vous voyez Parce que je disais Il est bien Si vous avez le bac à 22 ans Par exemple Vous inscrivez Une formation de BTS Vous avez vos diplômes Vous allez travailler Et avec votre salaire Vous allez vous inscrire En cours du soir Voilà C'est mieux comme ça Voilà Donc Par rapport aux bourses Tout se fait en ligne aujourd'hui Tout se fait en ligne Donc il y a le site e-bourse J'espère que les étudiants Et les élèves du terminal Ont déjà leur compte sur e-bourse Voilà Là plus le monde Attends que la direction Des examens et concours Octroie les documents Donc les attentions De réussite aux études Aux nouveaux bacheliers Pour qu'ils Pour qu'on ouvre le site Enfin qu'ils téléversent Toutes ces informations Donc quand on octroie la bourse On vous l'envoie Sur votre compte e-bourse Et pas là même Dans vos mails Mais il y en a qui n'ont pas de mails Il y a la même issue Le mail Parce qu'ils veulent créer Le compte sur e-bourse Il m'a appris Il oublie le mot de passe Donc les informations Qui viennent Au cas il n'a plus L'information Il y a un étudiant Qui m'a saisi Je crois la semaine dernière Ré-médie Depuis elle n'aperçoit pas sa bourse Alors que sa bourse C'était virée dans son ancien compte Et je vous parle D'une étudiante Elle est doctorante J'ai dit Mais ta bourse C'est virée depuis Si ton compte de Bicic Elle était à la manée Pour ses études Et pour ses recherches Elle est venue Elle a trouvé sa bourse A Bicic Et vous allez écouter Certains disent Sinon l'ANBG mange L'argent des étudiants Croyez-moi L'ANBG ne voit pas l'argent Là-bas on gère les papiers C'est le trésor Qui gère Qui approvision les comptes Donc il y a le compte e-bourse Il faut avoir ainsi Un compte sur ce site-là Et ensuite Il faut souvent le consulter Il y en a quand ils ont ouvert là Ils disparaissent Et aujourd'hui On a mis en place Des mesures restrictives Parce que certains faisaient Il a la bourse de l'UOB Et il va en France Et puis il laisse la carte A un parent Et le parent prend la bourse derrière Et le parent envoie Là maintenant On a mis en place Le système de bancarisation Et donc Quand tu viens Projeter pour la bourse On t'octroie la bourse Aujourd'hui La bancarisation va se faire Peut-être dans deux mois Donc si tu pars Personne ne peut faire La bancarisation à ta place Et le compte dans ça C'est que l'ANBG T'as quand même Octroyé la bourse Pour l'UOB Donc quand tu arrives en France En première année Tu passes en deuxième année Et tu veux demander La bourse à l'ANBG Quand on consulte l'historique On voit qu'on t'avait Octroyé la bourse À l'UOB Ça s'apparente Un refus d'orientation Donc on ne peut pas Vous octroyer la bourse En France Même si vous êtes passé En deuxième année Avec 16 de moyenne Parce qu'à la base Il y a eu un refus Il y a eu un refus d'orientation J'ai vu des élèves Il fait la demande de bourse Pour l'UOB Et quand il a la bourse Il va apprendre à berger tes gens Et il veut Que l'ANBG S'occupe de sa scolarité À berger tes gens L'ANBG dit Nous ne reconnaissons pas Cette orientation Parce que quand tu as l'UOB On ne perd que ta bourse Quand tu as berger tes gens On perd aussi les frais de scolarité Vous voyez Donc quand on fait le budget De l'ANBG Dans ton cas On a prévu que la bourse Donc Les frais de scolarité On les prend sur quelle ligne Et donc Beaucoup ne comprennent pas Sur ces rouages là Ils se disent que non Pourtant j'ai le bac à 16 Tu as le bac à 16 Mais tu n'as pas respecté L'orientation Là il y a encore un autre problème Qui s'est ajouté C'est du CIGOR Ce ministère de l'enseignement supérieur Qui oriente Mais quand les enfants Apportent leurs orientations A l'ANBG Être orienté A l'INES Ou à l'UOB Dans un établissement privé Est une chose Mais Vous ne pouvez pas remplir Les conditions d'attribution de bourse On dit pour aller dans un établissement privé D'abord à l'extérieur Il faut avoir 12 Maintenant pour le Gabon Pour aller au privé par exemple Il faut avoir 11 Vous avez 10 Même si le CIGOR Vous a envoyé A Berthéjan L'ANBG Ne se reconnait pas Bon Mais comme c'était au début On est en train de travailler Pour voir comment Le CIGOR Va tenir compte Des critères D'attribution de bourse De l'ANBG Parce que beaucoup se retrouvent Envoyés par le CIGOR Par exemple A Berthéjan Mais l'ANBG Refuse De octroyer la bourse Et ce que le CIGOR A eu comme impression Au départ C'est que Leur choix Donnait automatiquement La bourse Aux étudiants Ou bien aux bacheliers Ce que le CIGOR N'avait pas perçu A l'époque C'est que L'ANBG Gère Un budget Et ce budget N'est pas Alloué par le CIGOR Donc quand l'ANBG Demande par exemple 60 milliards A l'état gabonais Et que l'état N'accorde que 40 milliards Ça dit Même dans les personnes Qui avaient été prises Au départ Dans les 60 milliards Il y a 20 personnes Pour lesquelles On serait obligé De faire des gymnastiques Donc si le CIGOR Rajoute Parce que Pourquoi m'a donné Ceux qui ont le bac En 2019 Ils ne savent même pas Si En 2021 Ils avaient appris Ceux qui ont le bac En 2020 Ceux qui sont à la L'UOB C'est la catastrophe Je ne sais pas Pourquoi on ne veut pas Déclarer Même l'année blanche C'est compliqué Et même nous A l'ANBG On se retrouve coincés Parce que Les années Une année peut durer 2 ans Bon Tchadjam mangeait la bourse Sur 12 ans Mais la première année N'est pas finie L'ANBG Ne peut pas continuer Dans la bourse Parce que la bourse Est assise Sur un budget Le budget est annuel Voilà Bon Si on t'a reconduit La bourse La première année Alors que Tu n'as pas fait Ta deuxième année Pour nous On n'a pas encore Tes résultats Qui peuvent Que tu aies passé En deuxième année Donc dès que Tu as construit La bourse 3 ans académique Pour nous Tu as terminé Ton cycle licence Alors que Tu n'es que Parfois En deuxième année L'ANBG Va couper Parce que L'ANBG Attends déjà Ton passé À master Donc voyez aussi Que les complications À l'UOB Et autres Ont une incidence Sur l'ANBG Et quand nous prions Pour l'enseignement Au Gabon Voici les sujets Voici les sujets Donc il faut Aller à l'agence De l'information Mettre toutes les chances De votre côté Et la meilleure façon De mettre des chances De votre côté C'est l'excellence J'ai un étudiant Il a eu le bac Un bac scientifique Et le gars Il a mis sa prescription Pour aller au Sénégal Il a un accord de bourse Mais il n'essaie pas Il est entré De s'organiser Il n'a pas allé Faire le concours De la gendarmerie Mais ça veut dire Qu'il a venu postuler Mais il n'a pas suivi Il avait oublié Son mot de passe Gemelle Donc toutes les informations Qu'on l'a envoyé là-bas Rien Et croyez-moi L'année est finie La grâce qu'il a eue C'est quand il est venu La deuxième année C'est ceux qui ont le bac En 2019 Puisque certains Jusqu'en 2020 N'avaient pas toujours Des décisions Donc On l'a considéré Comme étant Des personnes Qui n'avaient pas De décisions Et même là Le gars Il voulait vraiment faire Le concours De la gendarmerie Voyez Et l'autre chose C'est vrai que Tout s'est fait en ligne Quand vous êtes buté Vous n'avez pas d'informations Allez-y à l'NBG Allez-y à l'NBG Et ce qui est bien Ne serait-ce que Pour l'Assemblée de Dieu On est peut-être Trois ou quatre Frères d'Assemblée de Dieu Qui sont à l'NBG Voilà Bon aujourd'hui Je me suis présenté à vous Ceux qui n'ont pas mon contact Yann a mon contact Le frère Votre responsable Rapprochez-vous de lui Prenez mon numéro Et on voit ce qu'on peut faire Mais ce qui est sûr Tout ce qu'on peut faire C'est des choses Légales et légitimes Voilà Ne venez pas avec huit Et dites Non Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un A qui on peut donner 5 millions Pour qu'on octroie la bourse Non Je ne fais pas ça Je ne fais pas ça Voilà Mais croyez Et ce qui est bien Vraiment Croyez-moi Le chef de l'état A tout fait On devait couper les bourses Depuis Mais il tient modicus Même si le contexte est compliqué Les bourses sont des dépenses urgentes Pour l'état Quand nous envoyons nos états Au trésor Il y a deux dépenses prioritaires Pour le chef de l'état Il y a les salaires Et les bourses Donc ça veut dire que Quand on parle de politique On a l'impression Qu'on vient défendre un parti Sinon À un moment donné Il y a des choses Que le président fait Qui montre qu'il veut Quelque part Le bien de la jeunesse gabonaise Mais sauf que c'est la jeunesse Elle-même Qui s'emmenait pas être consciente Il y a des gens qui mangent la bourse Ils sont assis à la maison Et voici pour qu'on a mis en place Les résultats Donc chaque fin d'année Vous devez envoyer les résultats Donc si tu as 0 partout C'est 107 des résultats Pour nous c'est 0 Révèle que tu n'as assisté pas au cours On te coupe la bourse Même si la bourse C'est octroyée pour un cycle Mais si en première année tu as 0 On coupe la bourse Voilà Donc allez-y en classe Et Venez à la recherche De l'information Voilà La bourse de coopération Parfois Le critère c'est c'est mal âge Ils se disent Que pour faire l'agriculture Si on demande des gens Qui ont 16 ans Ils ne seront pas intéressés Donc parfois Par exemple Je crois que c'était le Japon Ils ont demandé Les personnes qui avaient 24-25 ans Et quand j'ai travaillé en cabinet J'ai découvert J'ai parlé sur le compteur De monsieur Obamba Qu'il y avait même un soutien A la formation Donc c'est quand je faisais Mes audits de coups pétroliers Que j'ai découvert Qu'il y avait Du soutien A la formation Non et non ne sait pas Mais il y a des possibilités Et quand je travaille avec la DGH Il y en a qui étaient allés aux Etats-Unis Pour cette formation là A l'époque où j'étais encore en cabinet Et les études Les études de Mbaya Souvent sont eux qui bénéficient À ce genre de privilège Voilà Donc je vais vous laisser le décret 148 Lisez-le Ce qui nous étonne C'est que les gens n'aiment pas lire Ils veulent postuler Et il y a même des bourses Je vous dis La bourse par exemple A la limite Il y a une fille qui est au Brésil Sa mère n'a pas d'emploi Donc elle refuse qu'on transfère sa bourse Par son compte bancaire Donc elle fait une progression à sa maman Donc quand sa maman prend Sa maman de quoi prendre une partie pour elle Et l'envoyer une partie Il y a des bourses qui s'apparentent Au salaire de quelqu'un On me dit Une bourse mensuelle Ce n'est pas de bourse trimestrielle Quand tu as une bourse d'excellence Une bourse présidentielle C'est à peu près 500 000 francs au moins Mais après Sauf qu'on te demande De maintenir ce niveau d'excellence Par exemple La fille qui a eu 16 Qui a eu le Canada Elle a l'équivalent à peu près Et par ça Après on tient compte aussi Du coût de la vie dans ce pays Ça dit même si au départ On voulait te donner 400 000 Mais si on se rend compte Qu'avec 400 000 Tu ne peux pas vivre dans ce pays On ajuste On peut donner 600 000 francs par mois Parce que tu es au Canada Parce que tu es excellent Voilà Maintenant c'est la deuxième année Elle passe avec 12 de moyenne On revient aussi au niveau de sa moyenne Voilà Donc il faut maintenir le niveau De résultat Pour maintenir Le niveau de bourse Voilà Mais pour ceux qui sont fatigués Qui ne peuvent plus continuer L'enseignement général Croyez-moi Les centres de formation professionnelle Aujourd'hui Hormis par exemple Hormis par exemple On dit Un coût et autres Mais celui d'un coût Celui d'un coût Celui d'un coût À l'école de commerce Et je crois que c'est mes coeurs Qu'il avait récupéré Donc moi quand j'ai vu Quand je suis en licence Quand je repars à Porte Gentil Il est véhiculé Il est à l'aise Il est bien Voilà Donc n'ayez pas aussi peur Des formations professionnelles Ou des formations techniques Parce qu'on a ce complexe On se dit que non Ceux qui font enseignement général Non Si ça n'équivaut pas À votre personnalité N'efforcez pas L'autre va avoir son bac Facilement Vous allez avoir votre bac Au bout des 4 années Et comme le grand frère Jean-Étienne me disait C'est un 4 années sans salaire Les années Des chèques à l'école Là C'est des années Des salaires perdus Voilà Donc rapprochez-vous De votre responsable Je vais envoyer Le décret Qui fonde le régime Des attributions de bourse À l'NBG Et le livre réussir là S'orienter pour réussir Je l'ai lu Il est complet Il est complet Merci Ok merci On va laisser Le micro à l'oratrice Pour faire une petite conclusion Avant de revenir Pour la prière Parce qu'on va aussi prier Pendant un petit moment Comme le frère le disait tout à l'heure Nous devons compter aussi Sur le Seigneur Amen Donc on va laisser le micro À l'oratrice Pour une petite conclusion Un mot de fin Pour revenir Pour la prière Et il y aura une intervention De la fin Fin Merci Merci ancien Donc Nous avons Je dis nous Parce que malgré mon âge On apprend tous les jours Et Il faut avoir cette humilité là De se dire Je me suis engagé dans telle voie Elle n'est pas bonne La direction dans laquelle Je me suis engagé N'est pas bonne Je rebours ce chemin D'accord Je rebours ce chemin Mais ce que Je voudrais Si je Comme dit l'ancien Vraiment Conclure Pour moi Ce qui est important Pour vous C'est votre projet L'orientation Ça dit que C'est construire Votre projet D'orientation De cette construction là Dependra le métier Que vous allez exercer C'est le Connais-toi toi-même Ce que tu as au-dedans de toi Ce que tu es capable de faire La réponse à cette question là Combien d'années Ça c'est très important Combien d'années Suis-je prête Prête A consacrer à mes études Il y a des gens Ils ont 25, 26, 27 Même 30 ans Qui ne sont pas autonomes Mais tu vas aller à l'étranger Tu vas faire comment Tu fais comment Tout cela Entre Elle doit être pris en compte Dans l'élaboration De son projet D'orientation J'ai échoué Dans Quel projet Je rectifie le tir Le plan B N'a pas marché J'adopte Le plan B Le plan B Ne marche pas Mais pourquoi pas Un plan C Vous voyez Même si quelqu'un A un appel au ministère Parce que Des fois C'est le raccourci Hein Même si vous avez Un appel au ministère Il faut travailler Il faut avoir travaillé Il faut avoir travaillé Excusez-moi De ce que je vais dire là Mais je veux le dire Vous voyez Quand Un prédicateur prêche Il dit le A la place de lui Là A la place de le Ça fait mal aux oreilles Ça fait mal aux oreilles Nous avons le Saint Esprit En nous Par conséquent Nous devons rechercher L'excellence L'excellence Dans nos études N'est pas se contenter Du petit Dix Qu'on obtient Parce qu'on a mangé Beaucoup d'épinards Avec beaucoup de beurre Comme popée Non On donne le meilleur De nous même Nous sommes La lettre de Christ Qui est lue Par tous Mais cette lettre La doit être lue aussi Dans mes résultats Dans mon projet L'ancien le disait Si tout le monde Ne réussit pas Je dois être celui là Qui réussit Et je tiens compte Ça c'est important Franck Amour Est en train de dire Quelle est ma réalité Quelles sont mes conditions Je veux aller à l'étranger Parce que Effectivement Les années s'accumulent Etc Mais je tiens compte De ma condition Je ne vais pas Les mettre Mes parents Sous un joug étranger Mais mettre le couteau Sous la gorge Parce qu'il me faut Absolument Aller à l'étranger Ce n'est pas possible Même quand on est fils unique Vos parents ont des projets A fortiori Quand vous êtes Une famille nombreuse J'ai souvent entendu ça Dans le cadre De mon travail Des élèves qui me disent Ah madame Il n'avait qu'à ne pas Me mettre au monde Ça c'est de l'égoïsme Mais j'ose croire Qu'en tant qu'enfant de Dieu On n'est pas égoïste On est réaliste Je vais en France Je sais que je dois donner Le meilleur de moi-même Parce que mes parents Vont Puiser dans leurs économies Pour que je puisse Mener à bien mon projet professionnel Si on venait ici cet après-midi Vous n'aviez aucune idée De ce que vous voulez faire J'ose croire Qu'en sortant Quelque chose Est en train de se dessiner Dans vos esprits Et quelque chose va être accouché ce soir Elle va commencer à être accouchée ce soir Sur du papier Il faut l'écrire Le projet doit être écrit Et tenir compte De son environnement De tout ce qui tourne autour Est-ce que je peux Aller encore dans des études longues Est-ce que je m'en vais dans des études courtes Vous savez Quand on a projeté tout à l'heure Les secteurs d'activité Il y a la coiffure J'ai parlé J'ai mis la coiffure Ce n'est pas par hasard Je ne me suis pas trompée Il y avait la coiffure Mais pourquoi la coiffure ? Parce que c'est un secteur d'activité Une bonne coiffeuse Je ne parle pas de quelqu'un Qui me pose un tissage Parce que mes chevets débordent ici Ça reste Non Je recherche l'excellence Mon épouse se faisait coiffer à Port Gentil Dans un salon Je vous assure Ce salon-là On fait la queue C'est non loin de l'église Chez Andy Chez Andy On fait la queue Du matin au soir Il n'y a pas la clim C'est le ventilateur Mais vous faites la queue Moi pour aller coiffer mon fils Je m'en vais et je m'assèche chez Andy Des fois quand il a pitié de moi Il demande à un client Est-ce que le petit l'a pour passer ? C'est un coiffeur nigérien Il est chrétien Mon épouse la faisait la queue Le front l'appelle Il nous dit Venez vers 19h Quand les gens commencent à Donc si je fais quelque chose Si c'est ça mon domaine de compétence Je dois le faire bien Il y avait la restauration Je ne me suis pas trompée C'est la vraie restauration Une fois le soir On a envie de manger quelque chose de bien De sain De sève comme on dit Mais on cherche J'ai mis l'air Vous savez un jour Je me baladais dans un magasin en France Avec ma cousine On a vu une veilleuse Mais c'était Des résidus de bois Mais tellement bien agencée Je dis à ma cousine Je dis mais c'est pas possible Les blindés qui tiennent au Gabon là Si vous êtes manuel Parce que c'est ça aussi Que le test fait ressortir Si vous êtes manuel Dieu vous a appelé à travailler avec vos mains Excellez dans cela Avec ma fille Au courant de la semaine On est allé à la maison de la presse Il y a une Gabonaise Qui a sorti un livre Sur la cuisine Gabonaise Donc par province Mais le livre est bien fait C'est vrai qu'il est cher Mais il est bien fait Il est en français Donc vous avez la recette En français En anglais Et Oui, oui, oui Avec les différentes étapes On te dit Si tu veux faire le bouillon On te donne les différents ingrédients Le poisson Le sel L'oignon L'huile A quel moment tu fais telle chose C'est une Gabonaise Recherchons l'excellence Dans tout ce que nous faisons Ce sera ça mon mot de fin Et que Dieu nous aide Amen Applaudissements Merci pour les échanges Et merci à Tantine Arlette Pour sa disponibilité Nous croyons que Ce qui a été dit N'est pas tombé dans les oreilles des sous Je crois que chacun Maintenant peut prendre La mesure de son projet Nous allons prier Pendant un temps Parce que Nous allons présenter tout ça au Seigneur Je voudrais d'abord lire Un passage biblique Qui nous parle de la sagesse Dans le proverbe 8 Parti du verset 12 C'est la sagesse C'est la sagesse qui se présente Et elle dit ceci Moi la sagesse J'ai dans la version parole vivante Je ne me sépare pas du bon sens Je sais agir en réfléchissant Respecter le Seigneur C'est détester le mal Je déteste l'orgueil Le mépris Les actions mauvaises Et les mensonges Je m'arrête au verset 14 Qui dit Mon travail Dit la sagesse Est de conseiller Les humains Et de leur apprendre A prévoir Je suis l'intelligence Et je possède La puissance Voici ce que dit la sagesse Il nous faut donc Pour bâtir notre projet Il nous faut de la sagesse Donc tout ce qui nous a été dit C'est ce que je ressens Il faut être sage Sage de voir Les disponibilités Qui sont mises A ma disposition Sage de voir Le contexte dans lequel je suis Pour pouvoir m'orienter Sage Pour savoir que je dois aller Vers l'information Je ne dois pas attendre Que l'information Vienne vers moi Il y a des choses Qui ont été dites tout à l'heure Beaucoup parmi vous Même moi d'ailleurs Nous ignorons ces choses là Donc c'est pourquoi Il faut être Il faut être mobile Donc nous allons prier Dans un premier temps Pour que le Seigneur Nous rende sages Qui te rende toi Sage Et nous prierons également Pour ceux qui connaissent Des difficultés Parce que En effet On peut avoir Une bonne orientation On peut avoir Un bon projet Mais connaître Certaines difficultés Et comme le frère L'a dit tout à l'heure Avec le Seigneur Tout est possible Beaucoup se découragent Et j'ai le témoignage De deux sœurs Qui par la grâce de Dieu Ont pu sortir Mais elles étaient découragées Démotivées Ne voulaient même Pli apprendre Je les ai dit non Mon conseil Quand les gens viennent Comme ça J'ai dit On va prier Et souvent Dieu ouvre les portes Il y a une aujourd'hui Elle a fait d'abord L'Italie Vous connaissez Pour certains Je ne vais pas citer son nom En ce moment Elle est en France Mais elle a fait Des bienes études Même au moment Elle tergiversait Donc ne restez pas aussi Avec vos problèmes Quand ça ne va pas Ne restez pas là Venez Et on va prier ensemble Et trouvant des solutions Amen Alors nous allons prier Pour la sagesse Que Dieu te rende sage Dans ton projet Seigneur notre Dieu Nous te bénissons Pour tout ce qui a été dit Seigneur nous voulons Être des hommes Des jeunes sages Des hommes Oui Sages Seigneur Qui vont prendre Toutes ces informations Avec sagesse Avec sagesse Qui ne vont pas les laisser là Là sur la chaise Cette belle chaise Habillée Mais qui vont prendre Tout ce qui a été dit Avec sagesse Pour mettre en branle Un projet Un bon projet En toute sagesse En toute sagesse Seigneur donne la sagesse A mes frères Donne la sagesse A mes soeurs Oui dans leurs projets Qui vont écrire Parce que nous croyons Qu'ils ne sont pas venus Simplement pour écouter Mais pour mettre en pratique Tout ce qui a été dit Seigneur rends-nous sages Rends mon frère sage Qu'il va vers l'information Qu'il ne soit pas assis Dans sa maison Oh je te prie Seigneur Je te prie Seigneur Parce que le Saint-Esprit Oui ne fait pas que Nous soyons des hommes assis Mais des hommes mobiles Qui bougent Qui sont à la recherche De l'information Seigneur que ton nom soit béni Nous allons prier Pour tous ceux qui connaissent Des difficultés Peu importe le genre de difficultés Vraiment que les portes s'ouvrent Ce n'est pas impossible Malgré tes moyens Que tu puisses aller faire Des grandes études Ce n'est pas impossible Parce qu'avec Dieu Tout est possible Alors nous allons Prier au Seigneur Que les portes s'ouvrent Pour ceux qui ont eu leur bac Voyez je suis arrivé tout à l'heure Je voyais ceux du deuxième tour Ils ont déchiré la tenue Ils sont en train de sauter Depuis je les vois sauter Je dis Seigneur Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain Beaucoup vont retomber Ils vont quitter le nuage Ils vont retrouver la terre ferme Parce que les difficultés Les hommes les attend Au lieu de crier Il faut savoir Qu'est-ce que je dois faire Tu as eu le bac cette année Tu es en train de préparer Pour l'année prochaine C'est maintenant C'est maintenant Que tu dois Maintenant mettre en plan Ce qu'il faut Alors nous allons prier Que les portes s'ouvrent Que les portes s'ouvrent Si Dieu a mis ce projet Dans ton coeur Si c'est le Seigneur Qui est l'auteur Le seul rêve Qui est en toi Que les portes s'ouvrent Nous allons prier dans ce sens En s'en délivrant nos voix Seigneur tu es le Dieu De l'excellence Tu es celui Qui a dit Que nous serons la tête Et c'est toi Qui nous donnes Les opportunités C'est toi Qui ouvres les portes Quelles qu'elles soient Tu as dit Que lorsque tu ouvres Une porte Personne ne peut fermer Tu es celui Qui laisse qu'il ferme Personne ne peut ouvrir Je prie Seigneur Que les portes s'ouvrent Que les portes s'ouvrent Seigneur Pour mon frère Et ma soeur Qu'ils ne soient pas limités Par quoi que ce soit Qu'ils ne soient pas intimidés Par qui que ce soit Seigneur Ouvre les portes Que les portes s'ouvrent Au nom de Jésus Que les portes s'ouvrent Seigneur Que celui qui veut faire Des longues études S'il y en a Les capacités Les possibilités Alors que les portes s'ouvrent Seigneur Au nom de Jésus Quels que soient les obstacles Qu'il rencontre devant eux Nous voulons que ces obstacles Soient renversés Au nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur Etant ta main Etant ta main Seigneur Tu veux que nous soyons excellents Je veux que mon frère Cultive Et vraiment Qu'il cultive Excellence Qu'il ne regarde pas Aux événements Ou aux circonstances Mais qu'il regarde à toi C'est nous que les recommandons Nous te les recommandons Seigneur Parce que la vie abondante Que tu nous promets Elle est à plusieurs niveaux Même dans les études Seigneur Que ton nom soit béni Parce que tu es celui Qui ouvre les portes A toi toute la gloire Notre Dieu Au nom de Jésus Christ Amen Nous allons ensemble Remercier le Seigneur Bénir le Dieu Qui nous permet D'avoir accès A toutes ces informations Là nous sommes à l'église C'est pas la Bible Qu'on a en verte Mais Dieu est là Parce qu'il tient compte aussi N'est-ce pas De la réussite Dans tes études Il tient compte de cela Alors nous allons Remercier le Seigneur Le béni Pour cette opportunité Qu'il nous a donnée Et ce ne serait pas La dernière Il y en aura d'autres Dieu donne la vision Dieu nous montre Comment nous devons Évoluer, marcher Ensemble Remercions le Seigneur Bénissons-le Seigneur je te bénis Je te bénis Seigneur Que ton nom soit béni Nous te bénissons Pour ce moment Pour cette conférence Qui ne sera pas La dernière Parce que Le réveil Que nous cherchons Il n'est pas seulement Sur le plan spirituel Mais même dans le domaine Des études Dans le domaine professionnel Seigneur Il doit toucher Tous les points De nos vies Parce que L'église 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 doit aller De l'avant Seigneur Et en ta main A toi toute la gloire Notre Dieu Pour tout ce que tu fais Seigneur Merci pour Cette opportunité A toi la gloire A toi l'honneur La puissance te revienne Merci Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Nous allons chanter Que je bénirai l'éternel Pour tous ces hauts faits Saint-Loup Sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Nous sommes en train de terminer Nous chantons Ce coeur Pour rendre gloire A notre Dieu Alléluia La gloire Je bénirai l'éternel Pour tous ces hauts Sa lumière sera Toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel 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 Et tu sais, tu sais, c'est rien Je suis, je m'amenerai Au bonheur, au bonheur L'éternel, l'éternel Qu'il lui, de Dieu d'amour Qu'il lui, de Dieu d'amour Au bonheur, au bonheur Qu'il lui, de Dieu d'amour Parce qu'il t'a fait du mieux Sous-titrage ST' 501 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 Amin